Salut les Happy Few, ici Keith Charlemagne, Alexandre, et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast où en fait je vais vous demander un petit peu de votre temps, voire beaucoup comme d'habitude, puisque les podcasts sont souvent bavards, à votre demande, je le précise puisque je me souviens du temps où je faisais des podcasts plus courts, plein de bonnes volontés, voulant faire l'effort comme ça de faire un format plus accessible, et puis écoutez, on a peut-être les viewers, les abonnés qu'on mérite, les Happy Few justement, que l'on mérite, et j'avais été agréablement surpris en voyant que non seulement les podcasts longs étaient regardés, mais même demandés, voilà, donc c'est entre autres pourquoi il y a des podcasts longs, que je prends mon temps, je me dis, bon bah, puisque ça plaît, qu'il y a une demande, autant aller au fond des sujets, parce que c'est l'avantage du temps, aller au fond des choses, et donc c'est souvent il va s'agir aujourd'hui justement, avec ce sujet sur le temps, alors non pas le temps, voilà, en général, sous toutes ses formes, alors là, il faudrait écrire un volume entier, ou une dissertation, un livre, il y en a sans doute d'ailleurs sur le temps, ou faire des podcasts très très longs, en série, non non, aujourd'hui on va parler d'un temps spécifique, qui est le temps de la lecture, nous allons parler du temps de lire, aussi bien le temps de lire, le temps en tant que durée, la durée pendant laquelle on lit, que le temps de lire peut-être, quel est le moment pour lire, et donc voilà, on peut appeler ça un peu pompeusement, en faisant une référence littéraire, à la recherche du temps de lecture. Voilà, donc, bah le temps c'est le nerf de la guerre, de cette guerre qui est l'existence, on ramène beaucoup de choses à l'argent, on dit que le temps c'est de l'argent d'ailleurs, et bon, bah c'est vrai que l'argent a une place importante, malheureusement dans ce monde, mais moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très focalisé sur le temps, et le temps c'est en réalité la véritable richesse commune, et le véritable enjeu de la vie. Déjà, combien de temps allons-nous vivre ? Quelle est notre espérance de vie ? Sur quel temps on peut tabler ? On ne la connaît même pas, sauf dans les cas funestes où on a une échéance, etc. D'ailleurs ça transforme complètement l'appréhension de l'existence, c'est assez intéressant quelque part. Et donc voilà, on a un temps qui nous est imparti, d'ailleurs c'est la fameuse phrase très stoïcienne prononcée par Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, à Frodon, « Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider, tout ce que l'on peut décider c'est que faire du temps qui nous est imparti. » Voilà, donc on a un temps qui nous est imparti, qui nous est inconnu, et cependant sur lequel il faut se décider de l'emploi, l'emploi du temps, l'emploi de notre temps. Et en fait le temps c'est notre bien le plus précieux, puisque le temps, contrairement à l'argent, vous pouvez travailler autant que vous voulez, vous n'en gagnerez pas plus, on ne gagne pas de temps, on ne peut pas acheter le temps, en tout cas en supplément, en ajout, et le temps ne se rembourse pas. Le temps que vous avez perdu, il est perdu pour toujours. Mais après bien sûr, la façon dont on remplit ce temps, là il y a plus déjà des notions éventuellement d'économie, d'argent, de richesse, de privilèges qui peuvent se jouer. Il y a ce qu'on appelle les oisifs, c'est comme ça qu'on appelait pendant un moment les privilégiés, les aristocrates, des gens qui n'avaient pas besoin de travailler pour vivre, pour survivre, pour avoir un revenu. Et puis la plupart des gens doivent travailler pour survivre. Et donc le travail, qu'est-ce que c'est sinon ? Donner son temps à une activité que l'on n'aime pas forcément. Il y a souvent une notion de contrainte dans le travail pour beaucoup de gens. Et voilà, vous allez pour ça accorder beaucoup de votre temps. On parle comme de 8 heures par jour minimum, c'est beaucoup, c'est un tiers de votre temps. Et en plus, généralement, ce tiers est bien posé, bien au milieu, comme une grosse verrue dégueulasse au milieu de votre journée. Il vous bouffe tout le milieu de la journée, ce qui fait qu'en fait, à vous, vous n'avez que 4 heures le matin, 4 heures le soir de temps libre. Et le reste du temps, vous dormez, les fameux 3-8. Voilà, donc, eh bien ce temps de travail, en fait, c'est un temps que vous prostituez. Vous prostituez votre temps en échange d'argent. Donc c'est littéralement la prostitution. Vous prostituez votre temps pour de l'argent. Alors, certains prostituent leur corps, certaines prostituent leur corps. Elles sont d'ailleurs jugées avec beaucoup de sévérité, beaucoup de dédain, de dégoût. Et même étonnamment, par beaucoup de travailleuses du sexe, elles-mêmes. Voilà, quand on n'entre pas dans la définition très stricte qui est donnée de la prostituée. Prostituée, évidemment, ça ne pourrait être que celle qui fait le trottoir, etc. Les autres, c'est autre chose. Vous voyez, elles se prennent un petit peu de haut, même entre elles, c'est un peu dommage. La pauvre prostituée des rues, comme le bas du caniveau, même par les autres travailleurs du sexe qui aiment bien dire... Après, je ne juge pas les prostituées, je ne les prends pas de haut, tout ça. Moi, je ne fais pas de prostitution, je ne suis pas une prostituée. Mais on est tous des prostitués. C'était une idée qui tenait très à cœur à Baudelaire. D'ailleurs, Baudelaire était assez obsédé par la notion de prostitution. Il voyait de la prostitution partout. Mais là, il n'y a pas tort, Baudelaire. En fait, tout est prostitution, tout est monnayage, en fait. Alors, certains disent, oui, mais attends, ce n'est pas pareil, ce n'est pas prostitution du corps, et ce n'est pas prostitution, voilà, dans les termes si sordides, etc. Oui, bien sûr, c'est une vision très élargie du terme, mais... Quel est le pire ? Prostituer son corps ou prostituer son temps ? Quel est le pire, au fond ? Quel est le plus gros sacrifice ? C'est une vraie question. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, pour rester dans la prostitution, quelques instants, je suis parti là-dessus, c'est bien, je fais un gros détour. Ça a commencé dans les digressions. Pour rester dans la prostitution, bon, c'est vu comme infâme, parce qu'on sacralise énormément le corps, et je ne dis pas que c'est un tort, parce qu'il y a des bonnes raisons de le faire, quelque part, c'est joli. Mais c'est quand même dingue que, du coup, on ne sacralise pas le temps, que ça ne choque personne, que les gens sacrifient 8 heures par jour, tous les jours, pour des copecs, pour un misérable salaire, qui leur permettent juste de rester à flot, pour à peine 1000 balles nettes. Et en revanche, que ce soit si dingue que des personnes, justement, plus malignes qu'on ne croit, se disent, je vais, voilà, si bien sûr elles aiment la sexualité, voilà, si elles sont partantes pour le faire, il y a des prostitutions beaucoup plus subies, ça c'est différent, mais certaines personnes aiment le sexe et décident que c'est un bon marché, que de consacrer, certes un peu de son temps, mais surtout son corps, voilà, à autrui, et de repartir avec des sommes énormes que des personnes n'arrivent même pas à atteindre, malgré des jours et des jours de travail, on va dire, plus ordinaires. Et donc, si imaginons le temps est votre priorité absolue et votre bien le plus précieux, certains vont considérer que le sacrifice du corps est moins lourd, est moins dommageable que celui du temps, qui là, pour le coup, ne se rembourse pas, voilà, et donc, du coup, avoir du temps libre, avoir son temps, avoir déjà quasiment fait son mois, en fait, de revenus en seulement 3-4 jours de travail, en seulement quelques, voilà, prestations, et là, du coup, après, disposer entièrement de son temps, être comme rentier, voilà. Et donc, le rapport à l'existence en est transformé, le rapport à l'existence est complètement différent, selon qu'on est quelqu'un qui maîtrise son temps, quelqu'un qui ne le maîtrise pas. Alors, il ne faut pas faire la malgame avec le travail, puisqu'on peut avoir l'impression de maîtriser courtement son temps en travaillant. Ça, c'est très simple, c'est quand on fait sa passion, quand on travaille avec sa passion, et qu'on apprécie vraiment ce qu'on fait, on arrive à fusionner magiquement l'exercice de sa liberté, voilà, le plaisir, et puis, ben, voilà, en même temps, gagner sa vie, le fameux travail. Mais c'est vrai que pour les travaux un peu plus subis, eh bien, là, on a plus la façon, justement, de ne pas maîtriser son temps, de se le faire un peu voler, de le prostituer, de le monnayer, et voilà, donc, retrouver ce temps, le maîtriser, et ça peut même être le temps pour le plaisir de le perdre, après, quand le temps nous appartient, on a aussi le droit de le perdre, si on veut, eh bien, là, c'est très différent, du coup, comme expérience de la vie, parce que ça ouvre beaucoup plus d'autres perspectives en termes de liberté, d'activité, de ce qu'on veut ou de ce qu'on peut faire. Et bien, parmi les choses, du coup, qu'on peut faire dans son temps libre, soit on en a un tout petit peu en dehors du travail, ou alors, de son temps libre, imaginons, si on n'a, entre guillemets, que ça à faire, voire si on décide d'y consacrer sa vie, eh bien, c'est la lecture. La lecture est une activité parmi celles qu'on peut décider de se consacrer dans son temps libre, qu'il soit infini, ou alors, voilà, juste partiel, pas très grand. Mais lire, ça prend du temps, voilà, beaucoup de temps. Et donc, c'est une activité parmi d'autres pour le temps, mais très gourmande. Le temps est intéressant, là, encore une fois, puisque les activités à laquelle on va choisir de consacrer son temps ou les personnes, nous révèlent. Puisque, voilà, on avait ce temps-là dont on disposait, des unités de temps, comme un compte de temps, et les achats, les dépenses de temps que l'on va faire vont révéler qui nous sommes, nos choix, nos priorités, comment on décide d'employer notre existence. Donc, évidemment, pareil, l'existence ne prend pas tout à fait le même sens selon qu'on décide de consacrer l'essentiel de son temps aux relations humaines, à quel type de relation humaine ? Aux copains, à l'amitié, à la famille, aux amours, à la sexualité uniquement, ou alors à la culture, mais quelle culture ? Plutôt le cinéma, une culture classique, une culture populaire, le sport, enfin, voilà. Et donc, on a plein, comme ça, de possibilités pour occuper son temps, pour remplir son temps. Et ces possibilités, les choix que l'on fait, nous révèlent, révèlent qui nous sommes, dessinent notre personnalité, et bien plus encore que ce que l'on dit. Parce que c'est comme d'hab, en fait, avec l'être humain, il faut beaucoup se méfier de ce que les gens disent, entre ce qu'ils déclarent et ce qu'ils font vraiment, c'est là l'important. Quelqu'un qui vous dit, moi, je suis un grand sportif, je suis un sportif dans l'âme, mais qui consacre une heure au sport par semaine, c'est un peu léger. Quelqu'un qui, pareil, dit, moi, je suis un grand littéraire, je suis un grand lecteur, mais qui accorde à la lecture une petite heure par semaine, si ce n'est moins, ou à peine plus. Bon, c'est bien de le dire, mais enfin, bon, concrètement, on ne peut pas dire qu'il accorde une grande place à cela dans sa vie, et ça ne risque pas beaucoup d'avancées. Donc, la lecture et tous les domaines, c'est comme tout. On n'a rien sans rien, il faut y consacrer du temps. Et c'est en consacrant du temps aux choses que les choses, on finit par les maîtriser, on finit par pouvoir, très légitimement, sans dire, soit spécialiste, si c'est un domaine qui s'y prête, soit simplement investi, engagé. Il faut, par exemple, du temps dans une relation, il faut du temps dans une amitié ou dans un couple, il faut consacrer énormément de temps pour solidifier la relation et pour l'enrichir. Et puis, la vivre, simplement, accorder du temps à quelqu'un. Merci pour le temps que tu m'accordes, je t'ai accordé du temps, j'aime passer du temps avec lui. Tout ça, voilà, c'est révélateur aussi. C'est un don, c'est un cadeau, c'est pour ça que c'est très important de passer du temps avec quelqu'un. C'est un très bon indicateur. Encore une fois, méfiez-vous des gens qui disent je suis votre copain, je suis votre copain, mais qui n'est pas forcément avec vous. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas tout dire non plus. Il peut y avoir plein de raisons de ne pas passer du temps ensemble. Ça dépend du type de relation, etc. Et puis, des contraintes. Mais il est vrai que c'est bête et méchant. Quand on est amoureux de quelqu'un, carrément amoureux, ou qu'on aime quelqu'un, on a normalement envie de passer du temps avec cette personne-là. Donc, on a envie, nous, de donner notre temps, de passer du temps avec, de donner notre temps, mais évidemment aussi de recevoir du temps de cette personne pour nous, qu'elle nous accorde du temps. Donc, on passe du temps ensemble. Donc, voilà. Quelqu'un, du coup, qui peut rechigner à passer du temps avec vous, c'est vrai que ça peut être un indicateur assez fiable du degré d'estime qu'il vous porte ou qu'elle vous porte. Et voilà. Donc, indépendamment de ce que la personne peut raconter, peut dire, là, à l'épreuve du temps, et ça peut être un temps, donc, le temps passé ensemble, mais à l'épreuve du temps sur la durée, eh bien, voilà, ça peut tout changer. Eh bien, la lecture et toute activité, toute autre activité artistique, c'est pareil. Voilà. Quel temps on va vraiment y consacrer ? Quel est le temps que l'on va consacrer à tout cela ? Et ce temps va être révélateur de l'implication dans cette activité, dans cet art, à quel point ça nous tient à cœur, à quel point on adore, à quel point on ne sent pas le temps passé. Oui, on ne sent pas le temps passé, c'est comment, les heures filent comme ça, passent sans qu'on s'en rende compte. Et on va donc consacrer beaucoup de temps à cela. Et ça, c'est un bon indicateur. Et donc, parmi ces activités, c'est vrai que la lecture a une réputation chronophage et qui n'est pas usurpée. La lecture, ça prend du temps. C'est une activité longue, c'est une activité lente, dite lente. Parce que, voilà, au bout d'un moment, même le livre le plus court va probablement taper dans les 100, 150 pages, 200 pages, vraiment, c'est des livres assez courts. Ça dépend de la typographie, comment c'est imprimé, gros caractère, etc. Mais voilà. Et donc, 200 pages, on va voir ça après. Mais déjà, c'est quelques heures. Mais ce qui va être intéressant, là aussi, encore une fois, on va y venir, c'est qu'on s'en fait toute une montagne de la lecture. Moins les gens lisent, évidemment, plus s'en font une montagne. Normal, ils s'exagèrent un petit peu les choses qu'ils ne connaissent pas. Mais ce qui est amusant, c'est qu'ils se font un cinéma pas possible pour le temps que prendrait la lecture. En fait, la lecture, bien souvent, d'un roman, prend bien moins de temps que des choses qu'ils font, qui leur semblent, du coup, être un temps tout à fait raisonnable, que peut être le visage d'un film ou jouer à un jeu vidéo. Donc, on va voir ça après. On va carrément parler concrètement de temps, unité de temps. Et on va pouvoir voir ça vraiment à la loupe. Voilà. Donc, la littérature, voilà. Donc, demande du temps. Et donc, voilà. Ce temps, est-ce qu'on est prêt à l'accorder ou pas ? Comment le répartir ? Comment le gérer ? Parce que, voilà, admettons qu'on veuille. Mais comment on fait ? Encore une fois, il n'y a que 24 heures par jour. Et puis, voilà, voilà. On disait les trois vies, déjà on supprime 8 heures de sommeil. Bon, bah, ok. Il reste 16 heures. Bon, bah, selon notre vie, encore une fois, quel temps on dispose ? Est-ce qu'on est seul ? Est-ce qu'on a des gens à gérer ? Etc. Est-ce qu'on a un travail et tout ? Donc, voilà. Comment on organise ça ? Donc, du coup, les moments pour lire. Ça aussi, on va s'y intéresser. Voilà. Donc, tel est le programme. Donc, on va comme ça, voilà, survoler ce sujet ensemble. Et en commençant, du coup, par poser la question très concrètement. En fait, lire, ça prend combien de temps ? Voilà. Alors, j'ai esquissé une réponse juste avant, à travers un exemple. En fait, on va, pour cette question de combien de temps ça prend de lire, c'est quoi le vrai temps pris, monopolisé par la lecture, quand on décide de lire ? Eh bien, il va y avoir, voilà, trois critères pour ça. Déjà, votre vitesse de lecture, qui va être très importante dans l'histoire. Ça peut changer pas mal de choses. Donc, votre vitesse de lecture, votre fréquence de lecture, combien de fois dans la semaine, voire par jour, lisez-vous ? Et là, encore une fois, vous pouvez avoir la vitesse de lecture que vous voulez, c'est le lièvre et la tortue. Vous pouvez lire très lentement, mais si vous lisez très souvent, vous finirez le livre avant la personne qui lit très vite, mais pas souvent et pas longtemps. Voilà, ce qui nous mène au dernier critère, qui est la durée de lecture, la durée des sessions de lecture. Là aussi, vous voyez, c'est une espèce de petit jeu mathématique, mais vous avez une vitesse de lecture, mais selon le temps que vous mettez entre les sessions de lecture, si vous laissez s'écouler des jours, voire des semaines, et si vous faites des... Vous lisez vite, mais vous lisez très, très peu de temps, eh bien, la personne qui lit très lentement, mais qui lit longtemps et très fréquemment, finira le livre avant vous, évidemment. Donc, voilà, vitesse, fréquence, durée, vous voyez, déjà, on est sur trois notions comme ça, d'approche du temps, qui vont être déterminantes, qui vont, en fait, déterminer le temps que vous passez à lire un livre, et surtout, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le temps de lecture d'un livre, en fait, bon, après, selon la vitesse, il évolue plus ou moins, mais globalement, à une heure, cinq heures près, le temps de lecture d'un livre, il est quasiment toujours le même. Voilà, il y a des gens plus lents, ou plus ou moins rapides, plus lents, voilà, pour lire, mais on revient toujours à prendre au même temps de lecture. Donc, finalement, la vitesse de lecture, elle est, ce qu'on pourrait appeler, incompressible. C'est-à-dire qu'il y a un temps minimum de lecture, il y a, on va dire, aussi un temps quasi maximum, voilà. Et donc, du coup, on peut faire déjà, en fait, ce temps-là, déjà, il est quasiment objectif. On ne peut rien y faire. Quoi qu'il arrive, vous aurez besoin d'une dizaine d'heures pour lire ce livre. Quoi qu'il arrive, vous aurez besoin d'une vingtaine d'heures pour lire ce livre. Quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que très vite, la question la plus intéressante ne va pas être tant le nombre d'heures entre guillemets que dure le livre, mais plutôt, en combien de temps vous allez pouvoir ingurgiter ces heures de lecture ? Est-ce que ça va s'étaler sur quelques jours à peine, sur quelques semaines, sur quelques mois, sur une année ? Voilà, c'est plutôt la fréquence des sessions de lecture qui va réellement faire la différence. Parce que tout le monde, finalement, aura passé le même temps absolu à lire le livre. Tout le monde aura passé le même temps à lire. C'est comme une série. La série dure ce qu'elle dure. Il y a un certain nombre d'épisodes, d'une certaine durée, d'un certain nombre de saisons. Tout le monde a eu la même durée de série. Tout le monde a eu le même minutage. Ce qui a changé, c'est en combien de temps les gens ont ingurgité les épisodes. Entre ceux qui ont beach-watché et qui ont ingurgité ça en une poignée de jours et ceux qui ont étalé ça, qui ont fait durer le plaisir ou qui n'ont été pas très motivés, du coup, qui ont traîné ça sur des semaines, voire des mois. Donc, c'est la fréquence qui va surtout jouer et mêler à cette fréquence, donc, du coup, encore une fois, la durée. Voilà. Combien de temps on accorde au truc, quoi. Parce que, voilà, si on lit pas souvent mais beaucoup d'un seul coup, eh bien, voilà, évidemment, on va aller plus vite que quelqu'un qui lit peut-être souvent mais pas assez longtemps. Voilà. Donc, c'est tout un sujet mathématique comme ça. Donc, pour prendre les critères un peu dans l'ordre, commençons déjà par la vitesse de lecture qui est très intéressante. cette notion de vitesse de lecture à laquelle on se confronte tous. Il y a des lecteurs lents, il y a des lecteurs rapides. Alors, on dit que plus on lit, plus on est rapide à lire. C'est possible parce qu'il y a un petit côté sportif en réalité. C'est toujours comme toujours, je fais souvent le parler avec le sport. Et après tout, de même qu'en sport, si à la fin, on est bien entraîné ou même pour la marche, la marche rapide, eh bien, on marche de plus en plus vite et de plus en plus d'aisance, on perd pas son souffle et tout, enfin, on est habitué. En fait, la lecture, c'est un peu pareil, effectivement. Si on est habitué à lire, on acquiert des réflexes. On rencontre de moins en moins de mots qu'on ne maîtrise pas. Au contraire, on maîtrise tous les mots. On acquiert vraiment des petits réflexes du cerveau qui font qu'on va un peu plus vite et puis on est à l'aise, etc. Voilà. Donc, la vitesse de lecture évolue plus ou moins et plus ou moins longue. Mais moi, je ne ferai pas tout de suite l'amalgame vitesse de lecture rapide, lecteur expérimenté et doué, intelligent, je ne sais pas quoi. Et puis, lecture lente, ouais, le gars, moitié dyslexique ou pas doué. Ça, je pense que c'est des conneries. C'est même, je pourrais presque tenter de dire l'inverse. Moi, je me méfie des lecteurs trop rapides qui vont très, très vite. Parce que, encore une fois, la durée de lecture en me donnant d'un livre, elle est incompressible et ce n'est pas une course. Et donc, les gens qui font la course sont hors sujet. Mais en plus, à un moment donné, forcément d'avoir raté des choses et surtout, ça peut révéler quel type de livre il lise ou avec quelle approche. Il y a cette expression que je trouve très malheureuse, moi qui, personnellement, qui est censée être flatteuse, qui est utilisée comme un compliment, même comme un sésame quasiment dans le monde de la... pas de la littérature, je dirais, mais de, je ne sais pas, des livres, d'écriture. C'est Page Turner. Page Turner en anglais, qui littéralement veut dire tourneur de pages. Ça, c'est le surnom qu'on donne aux... Des livres qui sont souvent des best-sellers, en fait, en guise de compliment, en disant, mais votre livre est un vrai Page Turner, on dit à l'auteur, en ce sens, votre livre est tellement passionnant qu'on a envie de tourner les pages à toute vitesse pour avoir la suite, etc. Bon, c'est peut-être parce que moi, j'ai une très mauvaise opinion de cette littérature. Alors, j'allais dire populaire, du coup, pour donner un air tout de suite snob, alors qu'en fait, bon, c'est pas la popularité de cette littérature, son problème, je m'en fiche. Ça pourrait être populaire et génial. Mais, si elle s'avère populaire, c'est pas pour rien, c'est que c'est une littérature qui fonctionne sur des... Voilà, des ressorts un peu grossiers de suspense, de cliffhanger, enfin, voilà, les ressorts de feuilletonesques, voilà, à l'ancienne. Ça remonte à très loin, c'est des vieilles recettes déjà utilisées à l'époque pour la littérature de feuilleton. Le feuilleton, c'est-à-dire qu'on feuilletait en bas du journal, c'était des épisodes comme ça de livres qu'on mettait en feuilleton en bas du journal. Et donc, voilà, donc, moi, le tournage de pages rapides comme ça, l'idée que ce serait les lecteurs expérimentés qui liraient vite, pas forcément, parce que les gens qui lisent très vite, au contraire, peuvent être ceux qui veulent bouffer du livre à toute vitesse, sont trop gourmands, veulent aller trop vite, sont dans la consommation, vous voyez, il y a un côté consommateur boulimique, et lisent une littérature qui se prête à cette boulimie, donc une littérature toute à l'estomac, je crois que c'était Julien Gracq qui utilisait cette expression, la littérature toute à l'estomac, en espérant que je ne me trompe pas, mais il me semble que c'est Julien Gracq, c'est une expression qui est assez populaire parmi les littéraires parce qu'on aime bien l'utiliser pour dénigrer un petit peu la littérature de masse, voilà, et justement les page turners, le tout à l'estomac, c'est une littérature qui doit tenir au ventre, ruborative, donc, certains diraient le McDo de la littérature, bon, on peut aimer le McDo, moi, j'aime bien en manger de temps en temps, donc voilà, bref, on ne va pas tourner dans le snobisme cliché, mais en même temps, c'est vrai que c'est des images inévitables, il y a la fameuse grande cuisine qui prend son temps, qui est raffinée, puis il y aura la cuisine un peu mastoc, un peu basique, etc., voilà, donc la littérature n'échappe pas à ce genre d'image, les lecteurs rapides, par définition, ce sont des gens qui vont vite, parfois peut-être trop vite, qui ne prennent pas leur temps, et en réalité, un bon livre, un vrai bon livre, ce n'est pas un livre qui nous fait tourner les pages à toute vitesse, c'est un livre qui nous laisse nous attarder sur ces pages et qui nous donne envie de nous attarder sur ces pages, voire de les relire, c'est ma définition, moi, de ce qu'un grand livre, un bon livre, en fait, un bon livre, là, encore une fois, on n'échappe pas au temps, on va prendre son temps, donc là, les sprinters, à part frimer, dire je suis allé super vite, j'ai déjà fini le livre, à part consommer, boulimiquement, sans piffrer, etc., oui, ça ne m'inspire pas un truc génial. Alors, certains diront, ouais, tu dis ça parce que tu es un lecteur lent, donc voilà, etc., je ne sais pas si je suis un lecteur lent, je suis devenu de plus en plus rapide avec le temps, mais c'est sûr qu'il y a un temps en dessous duquel je ne vais pas, je n'ai pas envie spécialement d'aller, et je trouve ça préoccupant ou suspect d'aller plus vite que ça. Moi, j'ai fait que pendant longtemps, j'étais un lecteur très lent, très très lent, et vraiment, jusqu'à une période encore peut-être récente, je mettais parfois jusqu'à trois minutes par page, on va parler en minutes par page. Voilà, donc on pourrait imaginer une page un peu, en gros, de livre de poche, on va se mettre d'accord parce que ça, il peut y avoir des pages très larges dans certaines collections, avec un tout petit, tout ça, on va faire standard le bon vieux livre de poche, que ce soit un folio classique, un folio tout court, que ce soit après toutes les éditions de poche qu'on peut imaginer, un livre de poche, tout ça, que ce soit du classique ou pas. Donc, il y a un peu une bonne page de livre bien remplie avec une taille d'écriture moyenne, typographie, tout ce qui est plus classique. Voilà, bon, on va dire, les maximums de durée de lecture sur une page, on va dire, c'est à peu près trois minutes, quoi, si vraiment vous êtes très lent. Moi, pendant une période, j'étais très lent, voilà, normalement lent, c'est à peu près trois minutes par page. Et puis, si vous êtes, on va dire, plus ou moins rapide, voilà, bon, on va dire, une minute par page. Alors, c'est un certain nombre, rapide, etc. On fait des moyennes, là, on va faire une moyenne. vous voyez, justement, en parlant de moyenne, j'ai dit une minute pour les gens rapides, j'ai dit trois minutes pour les gens lents. Et bien, on va, dans cette démonstration, on va tabler sur quelqu'un qui lit à peu près une page en deux minutes. Alors, ce qui, au passage, est très proche de la durée de lecture d'une page en livre audio. Quand vous écoutez un livre audio, voilà, moi, j'en ai testé plusieurs, entre autres, donc, le livre audio de la recherche du temps perdu de Proust, Lambert Wilson, André Du Saulier, etc. Et donc, j'ai observé, j'ai chronométré pour voir. Alors, on peut accélérer sur l'application, sur l'application audible, on peut accélérer la lecture. Vous pouvez faire lecture x 1,10, x 1,20, x 1,30, x 1,50, donc 1,5. Vous pouvez aller jusqu'à deux fois, puis en fait, il limite. Imaginez, après, ça peut être de l'accélération. En gros, j'ai testé, au-delà de 1,50, ça devient trop rapide, ça commence à devenir n'importe quoi. En effet, entre 1 et 1,50, si vous êtes dans les 1,20, 1,30 de vitesse de lecture, vous avez un truc un peu plus rapide, mais encore, qui ressemble à des lectures normales. Mais c'est juste un peu rapide. Mais en gros, en lecture normale, donc x 1, eh bien, j'ai chronométré exprès par curiosité, et donc, l'équivalent d'une page de livre de poche, ils mettent environ deux minutes à la lire. Un peu moins, 1,50, ou un peu plus, 2,10 minutes. Mais en gros, ça dépend du contenu, bien sûr, mais en gros, c'est deux minutes par page. Ça me semble une bonne moyenne, parce que comme ça, on n'est pas dans le méga lent comme 3 minutes, on n'est pas non plus dans le méga rapide 1 minute, qui est vraiment rapide. Et en dessous, ça me paraît dingue. On est dans un truc moyen. Voilà. Comme ça, on va être dans la bonne approximation. Et donc là, on peut commencer à penser en vitesse de lecture. Donc la question, c'est quelle est, à chacun, notre vitesse de lecture, notre, voilà, la vitesse à laquelle on va. Alors, moi, pendant longtemps, je disais que je faisais du 20 à l'heure. du 20 à l'heure. Et on parlait comme en voiture. Donc voilà, 20 km heure, on dira en voiture, ce qui est lent pour une voiture. Et voilà, je disais que je faisais du 20 à l'heure. C'est-à-dire que je lisais 20 pages en une heure. Donc, une heure égale 60 minutes. Donc, eh bien, effectivement, si on passe 3 minutes par page, eh bien, on n'a lu que 20 pages en une heure. Voilà. On met une heure pour lire 20 pages. Donc c'est lent. C'est assez lent. Mais pendant longtemps, j'ai lu à ce rythme-là. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je pense que j'étais un petit peu ou distrait. Ou alors, au contraire, justement, je me concentrais tellement sur les mots. Je m'arrêtais tellement sur chaque chose que, vous voyez, comme quelqu'un qui est dans un jeu vidéo qui prend trop son temps, qui s'arrête sur chaque élément, etc. Donc, le plus lent à peu près. Et puis, on a vraiment la lecture rapide. Alors là, on va imaginer quelqu'un qui mettrait une minute par page. Une fameuse minute par page. Là, du coup, c'est facile. Une minute par page. Une heure égale 60 minutes. Eh bien, 60 pages à l'heure. 60 à l'heure. Les lecteurs les plus rapides, on peut imaginer qu'ils font du 60 à l'heure. Donc là, effectivement, on se rend compte déjà un peu plus, voilà, efficace, rapide. Mais ça paraît quand même très rapide. 60 à l'heure, c'est vraiment, imaginons un truc où la page est peut-être pas si remplie que ça ou c'est vraiment pas difficile à lire. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Vraiment, c'est un peu moyen. Et peut-être, du coup, aussi, une façon de lire peut-être un petit peu précipitée. Je ne sais pas. En tout cas, ça me paraît dingue, 60 à l'heure. Peut-être que je les ai déjà faites. Quand on est pris dans une cadence, qu'on est habitué comme ça à un texte et tout, qu'on s'est habitué à la tonalité, peut-être qu'on atteint. Peut-être que moi, je ne me suis pas rendu compte que j'ai déjà fait du 60 à l'heure. Mais on est dans des rythmes beaucoup plus cohérents quand on imagine du 30 à l'heure ou du 40 à l'heure. Voilà. 30, 40 à l'heure, c'est des vitesses de lecture beaucoup plus probables. Voilà. Donc, vous passez en gros 2 minutes par page et 60 minutes, une heure. Vous mettez 2 minutes par page. Donc, du coup, au lieu de dire 60 pages à l'heure, vous en lisez 30 à l'heure. Et imaginons, vous pouvez faire à peu près 1,5 ça. Peut-être que vous allez jusqu'à 40 pages à l'heure. Donc, du 30, 40 à l'heure en lecture, c'est, je pense, la durée de lecture la plus répandue. Peut-être la plus normale, s'il y a une normalité. Et qui est le bon compromis efficacité. Et en même temps, et en même temps, voilà, d'aller assez vite et en même temps, d'avoir pris son temps quand même. Voilà. Donc, imaginons 30, 40 à l'heure. Certains diront, mais ça ne rend pas beaucoup. En 1 heure, 60 minutes, on n'a lu que 30 pages, voire 40 pages. Allez, vraiment, 50 pages en étant en forme. Bah oui. Oui, oui. Effectivement, c'est pas dingue. C'est la lecture. Voilà. Mais, mais bon, ça dépend encore une fois la taille aussi du roman. Voilà. Donc, justement, du coup, généralement, les romans, on se repère, on va dire, en paquets de 100 pages. Voilà. J'ai déjà lu 100 pages. Il me reste 100 pages. Je vais essayer de lire 100 pages de plus. Voilà. On peut penser en termes de 50 pages ou de 100 pages. Eh bien, du coup, ça devient facile. Si, il suffit de calculer, bien sûr, si vous faites du 50 à l'heure, voilà, imaginez que vous êtes assez rapide, du coup, quand même, eh bien, par définition, vous mettrez, du coup, du coup, deux heures pour lire 100 pages. Voilà. Il vous faudra 2 heures pour atteindre les fameuses 100 pages. Et du coup, c'est un très simple de calculer. Si vous faites du 50 à l'heure et donc, il vous faut 2 heures pour lire 100 pages, eh bien, un petit roman de 300 pages, il vous faudra 6 heures pour le lire. 50, ça reste une moyenne, encore une fois, très haute. Donc, encore une fois, on va vraiment partir. Moi, j'ai envie de prendre une moyenne un peu basse. J'ai envie de partir sur le fameux 2 minutes. En plus, c'est pratique parce qu'on va fonctionner par multiplication de 2. Oui, on fait des mathématiques. Pour les nuls, parce que moi, je suis nul en maths. Je ne suis pas du tout un scientifique, tout ça. Ce n'est pas du tout mes compétences. Et puis, j'avoue, les chiffres m'ennuient un petit peu, même si là, vous voyez, c'est un peu ludique et qu'on en a besoin. Puis là, c'est des calculs de base, c'est des multiplications, tout ça. Mais je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Si je fais des erreurs, des tours de livre, vous me laisse en écrire en commentaire parce que je peux vite avoir fait une erreur, comme je suis un peu pris dans le podcast et tout. Alors, bref. Donc voilà, si on raisonne en paquet de 100 pages, le fameux du collecteur qui fait du 30 à l'heure, qui passe à peu près 2 minutes par page, lui, puisqu'il fait du 30 à l'heure, il lui faudra un peu plus de 3 heures, 3 heures et quelques, pour atteindre 100 pages. Voilà, pour faire 100 pages, il lui faudra un peu plus de 3 heures. Peut-être parfois jusqu'à 4 heures, mais en tout cas, on est dans les 3 heures, 3 heures et demie. Donc là encore, ça devient facile puisque du coup, si un livre, un petit roman fait 300 pages en gros, c'est vraiment les petits romans qui font 300 pages généralement, et donc, voilà, il fait du 30 à l'heure et que du coup, on veut, par paquet de 100 pages, pour lire un paquet de 100 pages, il lui faut environ 3 heures et quelques, et bien, multiplié par 3, 300 pages, et en gros, il lui faudra une dizaine d'heures pour lire un roman de 300 pages. Voilà, donc en gros, un petit roman, un petit roman, il faudrait une dizaine d'heures pour le lire. Il faudrait entre 8 heures et 12-14 heures pour lire un petit roman. Voilà ce que représente la durée d'un petit roman. D'ailleurs, parenthèse, je crois, je crois, je suis pas sûr, que sur les tablettes, comme il n'y a pas de, on perd la notion de page sur les tablettes. Moi, j'ai jamais vraiment testé, enfin si, j'ai déjà testé, mais j'ai jamais lu un livre en entier, en liseuse, pardon, oui, en tablette, en liseuse. J'ai jamais lu un livre en entier en liseuse sur Kindle, tout ça. Je sais comment c'est, c'est assez confortable, c'est plutôt bien fait, mais là, du coup, on perd la notion de page parce que ça n'a plus de raison d'être en fait. Là, on parle plutôt en pourcentage. Vous allez savoir que c'est à 50% du livre, à 100%, à 20%. Et il me semble du coup que ce mode-là, ce format-là, ils ont tendance à indiquer le temps de lecture que ça représente. Ils mettent le temps de lecture à côté pour vous situer combien de temps vous avez de lecture avec ça parce qu'il n'y a plus de notion de page. Et c'est pareil, c'est pareil en ce qui concerne les audiolivres, les audiobooks. Ce qu'on vous met, évidemment, c'est pas un nombre de pages parce que c'est quelqu'un qui fait la lecture, donc ça n'a pas de sens. On vous met la durée de lecture. Et donc, effectivement, on observe à peu près les chiffres que je vous ai évoqués. C'est-à-dire que quand vous voyez que si vous avez le livre de poche que vous repérez, si vous voyez que le livre fait environ en gros 500 pages, on va dire un bon gros roman de 500 pages et quelques, vous repérez facilement qu'il y en a pour entre 17 et 20 heures de lecture. C'est marqué leur livre d'eau. Donc, vous voyez, on est vraiment dans à peu près la moyenne. On voit bien que les lecteurs de livres d'eau mettent environ deux minutes par page. Donc, vous avez donc ces durées. Donc, un petit roman, 300 pages, du coup, mathématiquement, font compter une bonne dizaine d'heures pour le lire. Voilà. Du coup, après, c'est des questions qu'on fait, on va multiplier par deux à chaque fois. Vous passez à un gros roman, donc 600 pages, un bon gros roman de 600 pages. On passe par-dessus ceux qui font 400 pages, 500 pages, etc. On passe direct aux 600 pages. Le bon gros roman, forcément, vous pouvez multiplier par deux. Il n'y en a plus pour, il n'y en a plus pour 600 minutes de lecture. Vous voyez, fois deux, fois deux minutes, 300 pages, fois deux minutes, 600 minutes de lecture pour le petit roman, donc 10 heures environ de lecture. On passe à un livre de 600 pages, donc on multiplie par deux, donc environ 1200 minutes de lecture. Et 1200 minutes de lecture, c'est 20 heures de lecture environ. Donc, ça correspond bien à ce qu'on voit sur les indicateurs de durée dans les livres audio. et puis, après, on passe au très gros truc, les livres de 1000 pages ou un peu plus de 1000 pages. Ça existe, il y en a. Et là, du coup, on en a pour 2400 minutes environ, à un rythme de deux minutes par page et on en a donc pour une quarantaine d'heures. Alors, sachant aussi que du coup, ça revient à l'équivalent de deux gros romans. Imaginez que vous avez une saga comme ça qui est en deux gros romans. et bien voilà, vous en arrivez au total pour environ 2500 minutes quoi et donc un peu plus de 40 heures. Il me semble que je crois avoir vu qu'en audio-livre, par exemple, les misérables duraient 53 heures. Voilà, vous en avez pour 53 heures, ce qui correspond parce que les misérables, voilà, ça fait je ne sais plus combien de pages, enfin, on va en parler en milliers. Voilà, et il me semble que c'était 53 heures la durée de lecture des misérables. Ce qui est presque raisonnable ne peut pas vexer. Bon, peut-être que c'était abrégé, je ne sais pas. Et on en revient en fait aux grandes épopées littéraires et là, je pense à une sur laquelle je me suis pas mal penché dernièrement, une épopée comme celle de La Recherche du Temps Perdue de Proust qui en gros est réputée faire 3000 pages. Alors, dans la collection Quarto Gallimard qui est l'intégrale de La Recherche du Temps Perdue, la seule édition intégrale où tout est dans un seul volume, Le Rêve de Proust, comme les pages sont très larges, très grandes, il y a beaucoup de contenu dedans, ça tombe à 2400 pages. La Recherche fait 2400 pages chez Quarto, mais du coup, ce n'est pas un format Livre de Poche tel qu'on se le représente. Donc, on va écarter cette pagination-là et en fait, en gros, La Recherche du Temps Perdue s'est réputée faire 3000 pages en Livre de Poche, je crois. Donc, les 3000 pages de La Recherche du Temps Perdue, pareil, il faut calculer, en gros, ça revient à 6000 minutes de lecture et donc, ça revient à une centaine d'heures et effectivement, vous regardez le package Livre Audio de La Recherche du Temps Perdue, eh bien, il est indiqué que le total fait 127 heures, comme le film de Danny Boyle adapté d'un livre justement, du témoignage de ce garçon qui s'est retrouvé coincé sous un rocher et qui a dû s'amputer le bras, un truc absolument horrible, le film avec Jeanne Franco, le film 127 heures, vous voyez, ce garçon, il a passé le temps au fond de cette fosse-là, de ce canyon que l'on doit mettre pour lire L'intégralité de La Recherche du Temps Perdue. Les 3000 pages de La Recherche, les 6000 minutes de lecture à raison de 2000 par page. Voilà, donc là, on est dans les très grandes épopées ou dans les trucs genre Le Monde comme Volonté comme Représentation de Schopenhauer aussi. Moi, j'ai lu l'œuvre intégrale de Schopenhauer et son œuvre principale qui est Le Monde comme Volonté comme Représentation. Alors, ça ne fait pas 3000 pages, je remarque, ça fait peut-être 1500 pages ou peut-être 2000 quasiment. Mais vous voyez, du coup, j'ai dû en avoir pour entre, je ne sais pas, peut-être 60, 70 heures de lecture, je ne sais pas, un truc comme ça. En plus d'avance, ce n'est pas une lecture forcément aisée tout le temps bien que Schopenhauer, ça se lit vraiment tout seul. Ce n'est pas le philosophe le plus compliqué à lire. Mais en tout cas, voilà, bon, en gros, on était peut-être entre 60 et 80 heures de lecture, je ne sais pas. Voilà, donc voilà un peu pour les durées et puis un peu pour les formats, un peu les dimensions. Autant dire que la plupart des romans sont relativement courts, font entre 300 et peut-être 500 pages, on va peut-être pas aller jusqu'au 600. En fait, vous comptez du coup, la plupart des romans se lisent environ, enfin, je dis romans en fait, les livres, excusez-moi, parce que ça peut être les livres, on focalise beaucoup trop sur le roman. Moi, j'aime bien les essais, par exemple, moi, je ne sais pas ce que mon essai. Voilà, que ce soit un roman ou un essai, voilà, en gros, si l'essai est court, le roman est court, le livre est court, on va parler de livre, eh bien, il faut compter, voilà, 8 heures minimum de lecture, vraiment un livre, généralement, c'est comme minimum 8 heures de lecture, et puis, ben, selon, si c'est long, il faut facilement grimper à 15 heures de lecture, voire 20 heures de lecture, on est entre 8 et une dizaine d'heures de lecture, voilà. Voilà un peu ce que représente, donc, le temps de lire, voilà. Voilà pour le, voilà en tout cas, pour la vitesse, parce qu'on a commencé par la vitesse, mais du coup, c'est la vitesse, ce qu'elle implique en temps de lecture. Comme la vitesse, elle pourrait être globalement la même, et qu'on a des moyennes, etc. Quand on fait une vitesse moyenne de 30 à l'heure, c'est vraiment la vitesse moyenne, donc on peut faire un peu plus, peut-être du 40 à l'heure, peut-être du 50 à l'heure, peut-être un peu moins, du 20 à l'heure, mais voilà, on fasse entre 20, du 20 à l'heure en lecture de page ou alors du 40 à l'heure, globalement, il y en a pour une bonne dizaine d'heures pour un petit livre, voilà, c'est-à-dire 300 pages, et très vite, on grimpe dans la quinzaine d'heures ou dans la vingtaine d'heures, selon que c'est plus ou moins gros, voilà, typiquement, encore une fois, chez Proust, le roman, le roman Un amour de Swan, en fait, qui est un des chapitres du côté de chez Swan, qui est court, qui fait 200 pages, je crois, 150-200 pages, il doit y en avoir pour environ 8 heures de lecture, un truc comme ça, et puis, le plus gros tome de la recherche du temps perdu qui est Sodom et Gomorre, n'importe quoi, le côté de Guermante, qui est le plus épais, qui vraiment caracole à quasiment 800 pages, 600-800 pages, bien là, en fait, on est dans, je crois qu'il fait 23 heures de lecture, vous voyez, donc voilà, on est à 700 pages, il fait 23 heures de lecture, ce qui est plutôt cohérent, voilà, donc voilà un petit peu selon la vitesse, les durées, alors, du coup, ça, 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 c'est la vitesse de lecture, mais la question, c'est combien de temps on lit, combien de temps dure la session, c'est quoi la durée de la session de lecture, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez être un lecteur rapide, vous pouvez faire du 50 à l'heure si vous voulez, mais si vous ne lisez, vous ne lisez qu'une poignée de minutes, vous n'allez pas les faire vos 50 pages, puisque vous n'aurez pas lu pendant l'heure entière, vous n'aurez lu que quelques minutes, alors que la personne qui peut-être lit lentement, qui ne fait que du, je ne sais pas, que du 30 à l'heure, comme la vitesse de référence qu'on a appris, mais qui va lire, ben, deux heures, ou trois heures, eh bien, il aura lu entre 60 pages et 90 pages, vous voyez, donc, la durée de la session, la durée, le temps durant lequel vous lisez, aussi a son importance, combien de temps vous lisez, est-ce que vous faites des grosses sessions de lecture ou des petites sessions de lecture, que ce soit votre choix ou malgré vous, voilà, en temps de lecture, avant de prendre mon cas personnel, d'ailleurs, ça me laisse le temps de réfléchir parce que je me manque combien de temps je mets, enfin, quelles sont mes durées moyennes de session de lecture, mais le minimum qu'on puisse imaginer pour la lecture, quand même globalement, vraiment pour, moi, en dessous d'un quart d'heure, je me représente mal, en fait, peut-on appeler ça lire en dessous d'un quart d'heure, parce que ça passe très vite un quart d'heure, donc un quart d'heure, il faut se représenter, c'est que vous lisez moins de 10 pages, même en étant rapide, voilà, je veux dire, au mieux, vous allez, bah oui, au mieux, si vous passez 1 minute par page, vous allez en lire 15, alors certains diront, c'est déjà pas mal, c'est beaucoup tout ça, en gros, vous allez sans doute en lire plutôt 7, à peine 10, donc ça passe très vite en plus, et on n'a peut-être pas le temps de rentrer dedans, vous imaginez, vous regardez un bout de série, 10 minutes par ci, 10 minutes par là, 7 minutes, tout ça, ça passe très vite, parlons même pas en jeu vidéo, donc bon, voilà, on part d'un quart d'heure comme ça, mais ça me paraît minuscule, après on peut imaginer une demi-heure de lecture, je crois que ça se fait déjà beaucoup plus, lire pendant une demi-heure, peut-être chaque jour, voilà, une lecture très régulière, une petite demi-heure chaque jour, une demi-heure, encore une fois, on calcule, c'est environ une quinzaine de pages, c'est entre, en gros, c'est entre 10 et 20 pages, quoi, donc on va prendre la moyenne ou la moyenne haute, 15-20 pages, donc c'est déjà pas mal, mais ça reste une petite demi-heure, quoi, puis après il y a la fameuse heure, l'heure de lecture, cumulée à la fin d'une journée, en petite session, ou alors d'un seul coup, et là, voilà, là on arrive donc aux fameuses 30 pages en moyenne, et selon si on est rapide, ou lent, 20 pages, ou 40, 50 pages, c'est déjà un plus intéressant, la fameuse heure de lecture, déjà, est pas mal, lire une heure par jour, ça fait la blague, mine de rien, là il faut calculer, du coup c'est très simple, on disait qu'un petit roman fait 10 heures de lecture, et bien voilà, vous l'aurez lu en 10 jours, le petit roman, le roman de 300 pages, si vous passez une heure, chaque jour, attention, c'est important, la durée de la session est d'une heure, mais là on part sur une session qui va être quotidienne, on parlera de la fréquence après, donc, là vous allez mettre 10 jours pour lire le petit roman, vous allez mettre 20 jours, à raison d'une heure de lecture par jour, en faisant du 30 à l'heure, vous allez mettre 20 jours pour lire le gros roman, le roman de 500 pages, voilà, donc, bah c'est correct, c'est honnête, c'est tout à fait honnête, vous voyez, mais là la fréquence est importante, parce que vous pouvez très bien mettre, enfin, vous pouvez bien vous accorder une heure de session de lecture, mais si cette heure, vous ne l'accordez qu'une fois par semaine, ce n'est plus 20 jours que vous allez mettre à lire le gros roman, c'est 20 semaines, 20 semaines, donc quasiment un tiers de l'année, un peu plus du tiers de l'année, là ça fait quand même beaucoup, de rester sur un roman, le même roman, sur un tiers de l'année, c'est conséquent quand même, vous allez vraiment le traîner longtemps le machin, alors bien sûr, des gens ont des contraintes, et ils n'ont pas le choix, mais vous voyez là déjà, il y a peut-être un problème de fréquence, la vitesse de lecture est dans la moyenne, c'est bien, la durée de lecture de la session, c'est bien une heure, mais si vous la faites une fois par semaine, la personne qui se prend juste un petit quart d'heure, mais le fait tous les jours, ne sera pas beaucoup plus avancé, parce qu'un quart d'heure, en gros, à la fin de la semaine, oui bon, il aura lieu deux fois plus que vous, mais enfin bon, voilà, c'est quand même un peu limité, mais en tout cas, voilà, qui dit tous les jours, même un peu moins, une petite demi-heure, etc., va être plus efficace, donc voilà, en fait, en réalité, la durée de lecture, le temps que prend un livre, encore une fois, il est incompressible, un livre, en fait, dure un temps, si on prend une lecture moyenne, c'est ça la différence avec le cinéma, c'est que le cinéma, le film, il dure une heure et demie, et point, terminé, c'est la même durée pour tout le monde, c'est vrai qu'un livre, la vitesse de lecture des lecteurs va influencer la durée du livre, mais globalement, un livre, ça dure après la même chose pour tout le monde, à quelques vaches près, et donc, il y a la durée incompressible, et absolue, on peut appeler ça la durée absolue d'un livre, sa durée absolue, c'est le temps qu'il faut pour le lire, point, voilà, dans tous les cas, il faudra ce temps-là, mais, c'est la fréquence de lecture, et la durée des sessions de lecture, qui va ensuite déterminer, sur combien de temps va s'étaler la lecture, sur combien de jours, va s'étaler la lecture, sur quelle période, parce qu'en plus, bon, à part les romans les plus courts, donc, maximum 300 pages, encore une fois, on rappelle que c'est environ 10 heures de lecture, mais 8 heures, donc imaginez que c'est un énorme lecteur, que vous n'avez que ça à faire, que vous êtes à fond dedans, effectivement, vous pouvez vous avaler un livre en une journée, vous pouvez très bien lire pendant 8 heures, voilà, vous avalez pendant 8 heures, toute chose un roman, admettons, mais au-delà de 300 pages, on est d'accord qu'il va falloir faire une pause, et reprendre le lendemain, donc, de toute façon, un livre, voilà, ça ne s'expédie pas, en une journée, la plupart du temps, et d'ailleurs, de même qu'une série, une série, même si, imaginons que vous êtes hyper zélé, que vous êtes rapide, vous binge-watchez, etc., au bout d'un moment, la série a dur le temps qu'elle dure, et si la série, eh bien, encore une fois, un calcul très simple, j'ai envie de dire, aujourd'hui, les épisodes, on va faire des épisodes d'une heure, pendant longtemps, les épisodes, il y aurait, généralement, les formats, c'est 22 minutes, ou 44 minutes, ou 42 minutes, c'est comme ça, c'est 20 minutes, en gros, 40 minutes, aujourd'hui, on fait souvent des épisodes d'une heure, donc, maintenant que les épisodes d'une série font une heure, et qu'une saison fait, aujourd'hui, les saisons sont moins longues qu'avant, avant, les saisons, c'était 22 épisodes, maintenant, on fait facilement la moitié, on fait une dizaine d'épisodes, mais si la série fait une, la saison fait une dizaine d'heures, soit vous avez une, vous faites que ça de la journée, vous faites 10 heures de visionnage, un truc de malade, soit, encore une fois, vous n'avez pas fait, il n'y a pas de magie, vous allez bien devoir étaler le visionnage sur plusieurs jours, voilà, donc c'est pareil pour la lecture, donc, voilà, donc vitesse, durée de session de lecture, et fréquence des sessions de lecture, alors, c'est beaucoup, certains diraient, voilà, effectivement, c'est conséquent, 10 heures pour lire un roman, ou alors 20 heures pour en lire un plus gros, ou jusqu'à 30, 40 heures, c'est conséquent, il faut se les placer, c'est vrai que dit comme ça, c'est à ça que ça peut calmer certains, dire, ah oui, quand même, il y en a pour 30 heures de lecture, je vais me placer ça comment, moi, dis donc, c'est-à-dire qu'en fait, même si je mets une heure par jour, si je lis une heure par jour, à une vitesse moyenne, je vais mettre un mois pour finir le livre, je vais mettre 3 semaines, voilà, c'est conséquent, mais immédiatement, à ceux qui s'affolent de telle durée, qui s'en intimideraient, et qui jugeraient la chose, bah, difficile à surmonter, etc., bah, j'ai tout de suite envie de les, encore une fois, de ramener à la comparaison des séries, ou des jeux vidéo, les séries, il est tout à fait admis, qu'il y en a pour une bonne dizaine d'heures, voire quinzaine d'heures, voire vingtaine d'heures, pour venir à bout d'une saison, bon, vingtaine d'heures, c'est vraiment le haut du panier, parce que c'est-à-dire qu'il y a 20 épisodes, et puis qu'il y aura une heure, voilà, aujourd'hui, on n'est plus 5 fois sur l'épisode en dessous d'une heure, et puis, plutôt une dizaine, douzaine, mais n'empêche, voilà, il faut compter une bonne dizaine d'heures, bien facile, pour ingurgiter une saison, c'est la même chose, en gros, une saison de série, une saison d'une petite série qui dure, l'épisode dure une quarantaine de minutes, voire quasiment une heure, et où il y a une douzaine d'épisodes, vous calculez, c'est le même temps, vous allez passer le même temps absolu, à regarder cette saison, d'une dizaine d'épisodes de 40 minutes, une heure, et lire votre court roman, alors oui, voilà, donc ce qui est une courte série, une courte saison, est un court roman, il y a quand même un parallèle qui se fait, et c'est amusant en fait, de voir comment les personnes sont affolées dès qu'il s'agit de lecture, ah mais c'est horrible, vous vous rendez compte, c'est énorme, une dizaine d'heures, une vingtaine d'heures, bah c'est pas si énorme, c'est pas aussi énorme, que les heures de séries que tu t'ingurgites, sur Netflix, qui représentent jusqu'à une dizaine d'heures, une quinzaine d'heures, une vingtaine d'heures, et en plus, quinzaine, vingtaine d'heures, qui sont pas étalées sur trois semaines, forcément, ou sur deux mois, etc., qui peuvent être ingurgitées, en une poignée de jours, et là ça, ça ne choque entre guillemets personne, en tout cas, c'est parfaitement admis, c'est vu même comme très agréable, alors là, tout le coup, c'est de la lecture, c'est insurmontable, c'est énorme, c'est, voilà. C'est encore plus caricatural en jeu vidéo, en jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, ça prend beaucoup de temps, ça dépend encore une fois des jeux, mais un jeu vidéo qui dure 8 heures, c'est un jeu vidéo très court, quand on dit qu'un jeu vidéo, la quête principale, ou le mode story, comme on dit, le mode histoire, ça dure 8 heures, c'est un petit jeu, et souvent ça veut dire du coup, qu'il y a un mode online qui prolonge la durée de vie, ce qu'on appelle la durée de vie du jeu. Un honnête jeu vidéo, c'est minimum 15 heures de jeu, on tape sur une quinzaine d'heures, vous voyez, on retrouve la fameuse quinzaine d'heures, qui est celle que l'on passe, en gros, à lire un bon roman, un roman de 400 pages, voilà. Donc en gros, un bon jeu vidéo, c'est équivalent à un roman de 300, 400 pages, voilà. C'est la même durée. Et les jeux vidéo les plus intenses, les plus gourmands en durée, donc là, ça peut être des jeux qui ont une très longue histoire, ou alors des jeux, soit RPG, qui ont donc des très longs scénarios, et puis avec des très longues séquences, etc. Là, on atteint facilement la quarantaine d'heures, cinquantaine d'heures. Et 40 heures, 50 heures, c'est encore pour des jeux qui ont une durée, en fait, limitée, où il y a en fait un début et une fin déterminés. Mais en fait, de plus en plus de jeux, on le sait, avec les mondes ouverts, tout ça, ont des durées de vie quasi limitées. Donc il faut cumuler le mode story de base, les quêtes annexes, le fait qu'on peut recommencer indéfiniment le jeu, enfin, toujours se repencher dessus, et en plus, un mode online, etc. Donc bref, voilà, le jeu vidéo est quasiment un monde à part, où on ne compte plus les heures, qui est très gourmand en heure aussi, c'est très très long, une partie d'une heure de jeu vidéo, c'est très vite fait, on a à peine le temps de s'y mettre, en quelque sorte, des jeux, je me souviens, comme Zelda, les Zelda, avec les donjons, il faut bien deux bonnes heures, trois heures, quatre heures, pour revenir à bout d'un donjon dans Zelda, voilà, donc on fait l'équivalent de tout à l'heure, eh bien, en quatre heures, vous avez facilement lu vos 100 pages, voire 120 pages, quoi. Donc voilà, c'est quand même costaud. Donc voilà, c'est intéressant, parce qu'il y a comme ça plein d'activités, voilà, qui sont très gourmandes en temps, et c'est marrant, parce que la perception des gens, alors, plus encore ceux qui ne lisent pas, change radicalement, selon l'activité dont il s'agit. On sait aussi, par exemple, je crois que la moyenne de, alors ça a baissé, puisque voilà, je le dis à internet, mais je crois que la moyenne avant de télé par jour, des français, peut-être surtout le week-end, je ne sais plus quoi, c'était peut-être 4 heures, je ne sais plus, 4-5 heures, c'était beaucoup, ça peut être maintenant, en tout cas, minimum 2-3 heures, encore une fois, c'est très vite fait, vous regardez déjà un film, déjà à 2 heures, voilà, c'est très très vite fait, mais vous voyez bien que, là encore une fois, on tombe sur des durées, où en lecture, eh bien on est sur d'une bonne centaine de pages, quoi, 4 heures de lecture, et voilà, et encore une fois, la perception est différente, 4 heures de télé, 4 heures de série télé, ou de film, ou 4 heures de jeu vidéo, non seulement c'est vite fait, on le sait, mais en plus, les gens vont nous dire, ah mais j'ai pas vu le temps passer, ah oui ça me paraît tout à fait, oui c'est même peu, tout ça, et dès qu'on parle de lecture, là c'est la panique, c'est la catastrophe, 4 heures de mettre en compte, c'est énorme, etc, ah ouais non mais attends, ça fait beaucoup 4 heures, et beaucoup, et en même temps pas beaucoup, parce qu'on va leur dire que ça fait 4 heures, donc la durée va leur paraître énorme, et puis on va leur dire, bah en 4 heures, vous aurez lu, un peu plus de 100 pages, quoi, là ils vont dire, attends seulement un peu plus de 100 pages, en 4 heures, mon dieu, c'est trop long, tout ça c'est trop lent, donc vous aurez lu un tiers de votre petit roman, et un quart, et un cinquième de votre gros roman, voilà, et en fait ce phénomène là, moi il m'amuse, particulièrement, je dirais, il m'intéresse de plus en plus, quand il s'agit de commencer quelque chose, alors ça peut être commencer une série, commencer un jeu vidéo, ou commencer un livre, parce qu'on sait, aussi bien les jeux vidéo, que les livres, ou que les séries, ça peut mettre un petit peu de temps à démarrer, c'est marrant, c'est un défaut commun des oeuvres en fait, les oeuvres mettent du temps à démarrer, c'est difficile de commencer une oeuvre de façon dynamique, parce qu'il y a beaucoup de choses à installer, pour un jeu vidéo, il y a le tutoriel, etc., pour amagner le jeu, puis mettre en place l'histoire, s'il y en a une, pour une série, pareil, mettre en place les personnages, le pilote, et puis les premiers épisodes, voire la première saison, et puis pour un livre, surtout dans les classiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui sont un peu longs à démarrer, parce qu'on met en place le décor, parce qu'on introduit les personnages, parce qu'il y a beaucoup de descriptions, pas de descriptions forcément d'ailleurs, mais de mise en place même des enjeux du livre, et selon comment s'y prend l'auteur, il y a des livres plus ou moins longs à démarrer, et certains, c'est vrai, sont un peu longs à démarrer, peuvent mettre, il y a des livres qui mettent 100 pages à démarrer, 100 ou 200 pages, pour les plus traînants, on va dire, ça peut être beaucoup, en tout cas une bonne centaine de pages, alors voilà, on dit ça à quelqu'un, quelqu'un encore une fois, spécifiquement qui ne lit pas, qui n'aime pas lire, on lui dit, ouais bon ce livre là par contre, il faut compter 100 pages, pour que ça démarre bien, voilà, ils vont dire, quoi 100 pages, mais c'est énorme, mais ça ne va pas, je ne vais pas attendre 100 pages, avant que l'histoire devienne intéressante, avant que le livre soit cool, ça ne va pas, c'est trop long, voilà, moi je m'ennuie vite, tout ça, ok, très bien, notons que 100 pages, c'est 3-4 heures de lecture, en vitesse moyenne, ok, 3-4 heures, et ce sont les mêmes personnes, que j'entends dire, ah il faut que tu regardes cette série, il faut que tu regardes cette série, alors par contre, bon, les 4-5 premiers épisodes, vraiment, voilà, il faut vraiment laisser le temps, la série de démarrer, franchement la meilleure, c'est la seconde saison, moi la première saison, je l'ai vraiment regardé comme ça, mais la meilleure, c'est la deuxième, d'accord, 4 épisodes, 4-5 épisodes, donc en gros, 3-4 heures de visionnage, la première saison, on va jusqu'à une dizaine d'heures de visionnage, et là, c'est marrant, il n'y a pas de problème, là, là, il n'y a pas de soucis, non, mais bon, il faut surmonter la première saison, il faut surmonter les 4-5 premiers épisodes, mais après, tu vois, après c'est génial, donc, ces mêmes personnes qui vont faire un blocage psychologique, qui vont s'exagérer, surmonter 4 heures de lecture, un peu, voilà, où ça traîne un peu avant de démarrer, il n'y a plus de problème dès qu'on passe dans le monde de la série, et ça marche aussi dans le jeu vidéo, peut-être encore plus, parce que le jeu vidéo est très gourmand en temps, les gens qui jouent au jeu vidéo ne voient pas le temps passer, j'en fais partie, voilà, c'est vrai que le temps du jeu vidéo est très distendu, et là, c'est passionnant aussi, mais là c'est encore pire, les personnes qui ne donneraient même pas une heure de chance à un livre, on voit beaucoup ça, mais déjà une heure c'est déjà beaucoup, si les gens donnent une heure de chance à un livre, c'est-à-dire en gros 30-40 pages, c'est déjà beaucoup, les gens sont d'une exigence par rapport au livre en termes de temps, pour les convaincre, pour les intéresser, qui est radical, la plupart des gens en fait, je crois, doivent laisser 10-15 pages à un livre pour les intéresser, alors c'est pas la plupart, peut-être des lecteurs peu expérimentés, ou très exigeants, voilà, en termes, non pas de qualité, mais d'accroche, parce que bon, les lecteurs expérimentés, et qui ont l'habitude, comme ça, des livres qui mettent un peu plus de temps à démarrer, ou simplement qui aiment lire, vont laisser bien plus de temps au livre, et au moins un temps équivalent à ceux qui accordent du temps à une série, à un jeu vidéo pour démarrer, mais en tout cas, ça donne des écarts vertigineux, entre quelqu'un qui ne laisserait même pas une heure, une trentaine de pages à un livre pour le convaincre, peut-être même pas une demi-heure, mais en tout cas, surtout pas une heure, ça c'est certain, et qui sont en train de vous dire, ouais, bon là, je joue à ce jeu vidéo là, j'adore, bon alors, c'est vrai qu'il faut passer les 10 premières heures du jeu, ou les 15 premières heures de tuto, avec la première phase, attends, 15 heures, tu as accordé, tu as laissé une chance au jeu pendant 15 heures, alors il a fini par te plaire, ou voire il a fini par ne pas te plaire, mais tu, comme ça, à l'aise, tu lui as laissé 15 heures, 15 heures, c'est le temps qu'il aurait fallu pour lire un bon petit roman, un livre d'environ 300 pages, un peu plus de 300 pages, donc là, c'est disproportionné en fait, on voit vraiment la différence de temps accordable par les gens, et bien, selon le média, et les livres, on leur laisse très peu de temps et de pages, pas de bol, c'est typiquement un média qui a besoin d'un petit peu de temps, et en revanche, les jeux vidéo, les séries, c'est open bar, on laisse, mais limite, des oeuvres se foutent de notre gueule, on laisse des séries, on accepte qu'elles mettent 15 épisodes à démarrer, qu'elles mettent plus de 10 heures à démarrer, voilà, on accepte qu'un jeu vidéo mette 15 heures à démarrer aussi, et on rejette un livre de dénieusement, parce qu'il a eu le malheur de mettre une heure ou deux à démarrer, c'est-à-dire une soixantaine de pages, mais voilà, donc c'est marrant, on voit vraiment la disproportion, c'est là qu'on voit un peu les gens qui n'aiment vraiment pas lire, alors moi, comme une fois, je ne défends pas la lecture pour lire, je ne dis pas lire pour lire, moi, ce n'est pas que j'aime lire, je m'en fous de l'activité de lire en soi, il y en a qui aiment beaucoup l'activité de lire pour lire, tout comme il y en a qui aiment bien aller au cinéma pour aller au cinéma, moi, je n'aime aucune activité pour elle-même quasiment, j'aime bien aller au cinéma, c'est à gab, les fauteuils, l'ambiance, tout ça, mais ça ne me déplace pas dans une salle, le cinéma, c'est trop cher maintenant, et c'est du temps, et c'est une démarche, pour que je fasse ça, juste pour le petit plaisir du cinéma au début, pour après me taper un film que je vais détester, parce qu'il faut les faire les deux heures après, donc, ce n'est pas ça la question, ce n'est pas lire pour lire ou quoi que ce soit, mais en tout cas, quand on a l'intérêt pour le texte, qu'on veut lui laisser vraiment une chance, et qu'on sent que ça peut nous plaire si on s'accroche, voilà, et après, bien sûr, il y a des livres qui démarrent vite, en tout cas, on voit vraiment la relativité, dans le ressenti du temps, et ce qu'on est prêt à accorder à une oeuvre, voilà, en termes de temps, voilà, en termes de temps, donc, tout ça nous mène un peu à l'idée que, j'ai pas le temps, déjà, bien sûr, on sait tous que c'est une remarque de mauvaise foi, entre guillemets, ou une remarque, une formule un peu inadaptée, c'est pas qu'on n'a pas le temps de faire les choses, c'est qu'on a tous le même temps imparti quasiment, en tout cas, les journées font le même temps pour chacun, et donc, on est obligé de choisir ce qu'on va faire de ce temps limité, et donc, nos choix nous révèlent, donc, quand on dit on n'a pas le temps, en fait, c'est que je n'ai pas le temps, c'est pas que je n'ai pas le temps dans l'absolu, je l'ai, mais je n'ai pas le temps pour ça, étant donné le temps que j'ai déjà décidé d'accorder à d'autres choses, donc les priorités que j'ai, et voilà, et donc, la lecture n'est clairement pas dans la priorité de beaucoup de gens, il y a beaucoup plus de gens qui s'en vantent, que de gens réellement qui accordent une priorité à ça, pour différentes raisons, peut-être plus ou moins bonnes, parce que certains diront, oui, mais attends, entre un jeu vidéo et une série, et puis un livre, il n'y a quand même pas eu tout le même investissement mental, intellectuel, d'effort, etc., alors ça, déjà, ça se discute, parce que ce qui est marrant, c'est que les gens, encore une fois, qui s'exagèrent, l'investissement mental d'un livre, enfin, ce sont ces personnes qui peuvent passer 3-4 heures dans un donjon de Zelda, à tourner autour d'une énigme, qui leur prend la tête, à chercher une porte, à chercher un item, et c'est techniquement fatiguant aussi, c'est une prise de tête, on tourne en rond, on s'impatiente, on meurt, etc., on recommence, etc., un jeu vidéo, quand même, et du coup, là, je dis ça à l'honneur du jeu vidéo, met à l'épreuve votre patience, votre tenacité, ténacité, et votre skill, bien sûr, et donc, ça peut être bouffant, mentalement, un jeu vidéo, et donc, entre 4 heures de jeu vidéo, et une heure de lecture, je pense qu'il y a une activité, quand même, qui est légèrement moins crevante que l'autre, et en réalité, c'est marrant, parce que c'est pourtant le jeu vidéo qui l'emporte, on conçoit très facilement passer 4 heures sur un jeu vidéo, mais une heure de lecture, pour certains, c'est l'horreur, donc c'est quand même marrant, alors est-ce qu'on s'exagère la lecture, est-ce qu'on réellement, la lecture est si bouffante que ça, mentalement, bien sûr, elle demande un certain effort d'imagination, de représentation, et de concentration, enfin, encore une fois, comme le jeu vidéo, et comme, j'ai envie de dire, n'apporter à l'oeuvre audiovisuelle aussi, si on s'y investit un petit peu, si on y met ses émotions, si on se rend vraiment dans le truc, bref, donc, du coup, voilà, quelle que soit l'activité, il faudra y accorder du temps pour la maîtriser, et pour, entre guillemets, être légitime, on va dire, à dire qu'on a vraiment pratiqué l'oeuvre, qu'on connaît l'oeuvre, on a regardé le film en entier, on a regardé la série dans son intégralité, on a regardé une bonne partie de la série, et on a passé du temps sur le jeu, on a nos heures là, qui sont comptées, etc., le pourcentage de réussite du jeu, et tout ça, c'est du temps, de toute façon, toutes choses dans la vie, et encore une fois, même les relations humaines, tout demande du temps, de l'investissement dans le temps et dans l'énergie, et il n'y a pas d'échappatoire à cela, en fait, parce que chaque chose a une espèce de temps absolu dont on ne peut pas se départir, après on est plus ou moins rapide, etc., efficace, mais de toute façon, il faudra y mettre du temps. Donc, c'est tout à fait normal, c'est libre à chacun de ne pas avoir déjà du temps pour tout, on n'a pas de temps pour tout, on ne peut pas tout faire, on n'a pas assez de vie pour ça, de décider que cette activité-là, on ne lui accordera pas de temps, en tout cas, qu'on n'a pas de temps pour ça parce qu'on le donne ailleurs, et on estime que ça ne vaut pas la peine ou qu'on n'a pas envie. Et donc la lecture, pourquoi pas ? Pourquoi pas qu'il n'y ait finalement pas tant de gens que ça qui estiment que la lecture, c'est à ça qu'ils vont donner leur temps. Donc là, il n'y a pas de problème avec cet aspect-là. Toujours le même souci, le problème n'est pas dans les gens qui, finalement, ne s'intéressent pas à la lecture, le problème, et à autre chose, le problème n'est pas dans les gens qui ne font pas les choses. Le problème est dans les gens qui prétendent faire les choses alors qu'ils ne les font pas et qui le prétendent, bien sûr, parce qu'il y a un intérêt de vanité derrière, de superficialité, de ventardise ou je ne sais quoi, et donc du coup, qui veulent tricher, qui veulent le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière sans, bien sûr, prendre le temps. On va le payer de leur temps. On paie de son temps. Et voilà, ça donne une espèce d'usurpateur et de tricheur, et ça, c'est vraiment là, moi, c'est là ma limite, moi, c'est tout ce que je déteste, des snobs éventuellement. Et donc voilà, des personnes qui veulent pouvoir se vanter d'avoir fait la chose ou connaître la chose, mais qui n'ont pas voulu lui accorder le temps qu'elle demande pour cela, que cela implique, que cela demande, que cela mérite, et donc qui vont tricher, qui vont, voilà, se débrouiller pour compresser le temps au maximum jusqu'à l'impossible et faire genre. Comme ça, ils gagnent l'aspect superficiel, ils gagnent l'accomplissement d'avoir soi-disant lu le truc sans l'avoir fait. On parle de la lecture, en l'occurrence, voilà. Et voilà, et donc ça, c'est insupportable. Enfin, ça, vraiment, moi, c'est ma limite. Vraiment, c'est le truc que je ne supporte pas. Je n'ai pas de problème avec les gens qui ne lisent pas, moi, en fait. J'ai plus de problème avec les gens qui prétendent lire. Voilà, les faux-semblants comme ça, ce petit jeu-là. Souvent, c'est pour des raisons de vanité. Voilà, ce côté vaniteux aussi qui est insupportable. Pouvoir se vanter de... Et donc, ben voilà, là, on tombe dans la clientèle des résumés. On tombe dans la clientèle des résumés, voire des abrégés. Donc, des personnes qui, manifestement, convoitent le contenu du livre. Mais moi, je dirais plus encore que le contenu du livre lui-même convoite le fait de pouvoir se vanter d'avoir lu le livre. Et donc, vont chercher pour autant à resquiller, à tricher et à accélérer le temps, à compresser au maximum le temps du livre jusqu'à l'absurde. C'est comme si vous regardez un film en accéléré. Est-ce qu'avoir vu un film en accéléré est avoir vu un film ? Vous passez à côté des dialogues parce que vous n'entendez rien sur le temps d'accélérer. Vous perdez la musique et bien sûr, vous avez le truc qui passe en accéléré, vous n'avez pas le temps d'apprécier, etc. Donc non, ça ne compte pas. Alors pourquoi un livre résumé, un film résumé, un livre en accéléré, un film en accéléré, ça compterait ? La lecture cursive, ce qu'on appelle la lecture cursive. La lecture cursive, c'est une lecture, le terme, tout est dans le terme, qui court en fait, qui va à la lecture rapide. Ça peut se faire. Ça peut se faire en recherche. En recherche, parfois, on a besoin d'un passage particulier. On va dans la table des matières, on recherche la section qui nous intéresse et on va chercher l'information. Voilà. Ça, c'est vraiment la recherche. Après, dans la recherche, quand on lit le livre en entier, c'est aussi bien. Mais ça peut arriver. Mais dans des contenus comme ça, on est censé avoir, voilà, se dire, j'ai lu ce roman-là, j'ai lu ce livre-là, j'ai lu cet essai-là. Non, il n'y a pas de lecture cursive qui tienne. Ce n'est plus... Dans ce cas, on l'a survolé, mais on ne l'a pas lu. Mais non, non, comme ça, ils veulent vraiment tricher. Et donc, ils passent aussi par des résumés sur YouTube, etc. J'en ai commis un, j'ai eu malheur d'en faire un, je vous dis, je le regrette encore et son succès m'afflige. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment... Ah, tiens. Et d'ailleurs, c'est ça, on a beaucoup de commentaires consistant à ça. Ah, merci, mec. Tu m'as épargné des heures de lecture. Bah oui, forcément, ils n'ont eu qu'à regarder l'équivalent peut-être d'une heure et quelques de vidéos. Oui, c'est déjà énorme. J'imagine déjà qu'ils ont l'impression de faire un énorme geste, un sacrifice. Mais en une heure quinze de vidéos, ils savent qu'ils ont l'équivalent, parce que c'est pas très long, c'était pour le père Goriot, on va dire l'équivalent d'une quinzaine d'heures de livres qu'ils s'épargnent. Alors évidemment, et en plus, attendez, quinze heures encore, si c'était quinze heures de série, super, vingt épisodes. Si c'était quinze heures de jeux vidéo, trop bien, on a à peine le temps de faire le tutoriel et de commencer le jeu, trop cool. J'ai pas eu le temps passé. Mais alors, quinze heures de livres, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, c'est vrai que c'est très agaçant parce qu'on voit que ce qu'ils veulent, c'est soit la bonne note parce qu'on les évalue et qu'ils veulent juste choper la bonne note, la volée même, et soit c'est pour se vanter. Alors là, c'est peut-être la pire espèce encore parce qu'encore, les étudiants sous pression, les lycéens, tout ça, qui n'ont pas demandé. Mais les gens qui sont dans une démarche autodidacte, mais autodidacte du pauvre, autodidacte paresseux, qui est à la fois à ce côté autodidacte, il faudrait quand même que j'ai lu ça. Faut lire, il faudrait que j'ai lu, il faut avoir lu ça. Et donc, en même temps, qu'ils ne veulent clairement pas y mettre le temps nécessaire et qu'ils vont trouver, essayer de tricher comme ça pour compresser le truc, dire bon, si je pouvais quand même me régler Proust en deux heures, ce serait quand même bien. Allez, franchement, parce que là, quand même, les cent heures, je ne les sens pas là. Non, allez, trois heures. Si en trois heures, je pouvais me régler ça, ce serait bien. Non, mais ça ne va pas. Et moi, je suis en parallèle avec le sport parce que bon, ça parle aux gens et puis il faut dire que je trouve que l'image marche toujours très très bien parce qu'en plus, moi, je considère que la vie intellectuelle, je ne parle pas intelligent, je parle être intellectuel. Quand on consacre sa vie aux choses de l'intellect, à la recherche, à la réflexion, à la lecture, à l'écriture, tout le domaine intellectuel, on est l'espèce de sportif de l'intellect. On a une hygiène de vie par rapport à ça, on fait ça au quotidien, on s'entraîne, on a des réflexes et tout. Et donc, moi, ça m'évoque des personnes qui veulent des abdos, qui veulent des muscles et qui veulent pouvoir frimer à la plage. Mais attention, il ne s'agirait quand même pas de passer deux heures en salle chaque jour ou de passer le nombre d'heures nécessaires et fournir les efforts nécessaires. Ça ne vient pas de nulle part tout ça. Ça va demander du travail et c'est normal. Et c'est ceux qui ont fourni ce travail et qui ont passé du temps qui le méritent. Alors, en muscu, c'est quand même compliqué de gruger au bout d'un moment parce qu'il va falloir les faire les exercices. Mais, mais, il y a des triches. On peut quand même utiliser plus de moins sur les temps des produits miracles, etc. On essaie de gagner du temps. On essaie de le moindre effort. Mais alors, en littérature, c'est open bar. En culture, les résumés, les critiques, les synthèses, les visionnages accélérés, les survols. Wikipédia, tout est bon pour contourner l'effort, contourner le temps et la découverte de l'œuvre et puis juste être apte à en parler extraire de cela l'essence et surtout le bagage suffisant pour pouvoir en parler. Il y avait un livre qui avait eu un certain succès qui était mis satirique, mis sérieux, je crois, qui s'appelait L'art de parler des livres qu'on n'a pas lus, je crois, un truc comme ça et qui expliquait comment, petites astuces comme ça pour parler des livres qu'on n'a pas lus mais avoir l'air de les connaître. Ce qui est en réalité d'autant plus facile que le part des gens n'ont pas lu. Vous pouvez franchement avec deux, trois éléments très basiques, vous pouvez bluffer n'importe qui, on n'ira pas vous chercher. Vous savez, sur les films, les gens sont chiants parce que beaucoup de gens regardent des films, beaucoup de gens s'y connaissent en cinéma, salle, cinéma, tout le monde est, comme disait Truffaut, tout le monde a deux métiers, tous les français ont deux métiers, le leur est critique de cinéma. Le cinéma, c'est plus difficile de gruger parce que beaucoup de gens ont vu beaucoup de films. Jeux vidéo, ça devient plus compliqué, c'est un peu plus niche mais même là, attention, méfiance. Mais alors, en littérature, surtout classique, alors là, franchement, personne n'ira vous chercher quasiment, pour que là, vous tombez sur un passionné spécialiste qui va vous coincer parce que lui, il ne va pas se rendre compte, il va vous dire « Ah, trop bien, tu l'as lu, j'adore, qu'est-ce que t'as pensé de ce passage-là et au fait, c'est quoi ton passage préféré ? » Mais sinon, vous allez tomber sur les gens qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas en parler, que ça fait chier ou qui connaissent aussi superficiellement que vous et du coup, vous allez faire illusion, voilà, c'est ça malheureusement. Croyez-moi, moi, et pourtant je connais mais on ne m'a jamais... C'est marrant, les gens, ils ont toujours un avis sur ce que vous avez vu en film et ce que vous avez joué en jeu vidéo mais alors c'est marrant, quand vous parlez de littérature, surtout classique, c'est marrant, on n'entend plus personne là. C'est marrant, il n'y a plus de plaintes, il n'y a plus de remarques, il n'y a plus de... C'est très silencieux tout d'un coup. Voilà, donc bon, c'est drôle, excusez-moi, je suis un peu sarcastique mais voilà, ça rappelle des choses parce que moi, je n'aime pas les impostures culturelles. Encore une fois, je n'ai pas de problème avec les gens qui ne lisent pas. J'ai des problèmes avec les personnes qui trichent en fait. Et tout comme en sport, si je disais, moi je n'ai pas de problème avec les gens qui ne font pas de sport, j'en fais partie, je ne fais pas de sport. Mais qu'est-ce que je fais du coup ? J'évite de dire que je suis sportif parce que je ne le suis pas. J'évite de me donner des airs de gareur qui prend soin de son corps et je ne montre pas mes pecs et mes biceps que je n'ai pas. Et voilà, parce que je reste humble, je reste à ma place de quelqu'un qui ne maîtrise pas ce domaine, qui n'y consacre pas le temps nécessaire et donc je n'ai pas à me la ramener. Et c'est pareil pour tous les autres domaines et c'est quand même fou que le domaine des lettres soit un domaine où il y a autant d'usurpateurs. Là, il y a des gens qui convoitent le truc et qui essaient. Les autres domaines, ça ne passe pas et là, ça essaie de passer jusque dans le monde des études. Moi, c'est vrai que ça m'interpelle. Tout ça, c'est le facteur temps qui joue. C'est marrant de voir aussi sur Internet le phénomène des pales, les piles à lire. Si vous suivez des hashtags comme le vendredi lecture qui est régulièrement en Top Tweet France le vendredi. Le vendredi lecture, c'est un hashtag très populaire où les gens partagent leur lecture de fin de semaine. Et donc, ce phénomène est quand même intéressant. Mais je ne m'attarde pas plus sur les piles à lire parce que je vais faire un podcast dessus. Ça pourrait me mettre le prochain, je pense, le suivant qui va suivre logiquement, c'est celui-là. Et on va s'intéresser aux piles à lire, aux phénomènes des pales. Je ne vais pas m'attarder ici dessus. J'en parlerai un peu plus dans un prochain podcast. Mais voilà, mais les pales, ce dont c'est révélateur, c'est que là encore une fois, en termes de temps, c'est évidemment plus rapide, ça prend moins de temps et c'est plus facile d'acheter des bouquins que de les lire. Donc ça, c'est sûr que l'achat de bouquins, si vous avez appris ce que vous voulez, voilà, en un quart d'heure et une demi-heure, vous pouvez faire un sacré massacre dans une librairie. Alors, ça vous coûte de l'argent, en revanche, mais en termes de temps, c'est rentable. Avoir acheté 30 bouquins et les prendre en photo, durée totale de l'opération, 30 minutes. Mais les lire, là, vous avez acheté pour l'équivalent, vous voyez, imaginons que chaque livre représente en moyenne et on va prendre la moyenne basse 20 heures de lecture, 20 heures de lecture, on va dire, 20 bonnes heures, vous en avez acheté 6, vous voyez un petit peu, vous faites le calcul, vous vous retrouvez avec 120 heures de lecture au programme. Voilà, donc en gros, l'équivalent de la recherche du temps perdu de Proust, l'équivalent de 3000 pages. Donc, bon, c'est conséquent. donc évidemment, entre la demi-heure que ça a pris pour être acheté, voilà, et pour être pris en photo et posté sur Internet et le temps que ça va prendre en absolu pour être lu, en absolu, c'est vraiment juste le temps d'heure, on a dit 120 heures pour 6 livres par exemple, mais le temps sur lequel ça va s'étendre parce que vous n'aurez pas le temps de lire tous les jours, malheureusement, sans doute, ou en tout cas, si vous lisez plus le jour, vous ne pourrez pas lire pendant 8 heures d'affilée, donc vous allez lire un petit peu par-ci, par-là, ça va s'étaler sur un nombre de jours assez important. Voilà, donc, du coup, c'est autant de facteurs à prendre en compte. Donc, c'est marrant ce phénomène, voilà, et donc ça reste à trier encore cette histoire de rapport au temps. Alors, c'est marrant parce que du coup, je parle de, comment, je parle là de moments, enfin, de fréquences, de lectures, sur le temps que ça va prendre globalement et donc, des moments pour lire, justement, c'est le dernier aspect que je voulais évoquer, qui rejoint l'idée de la vitesse de lecture, de la durée des sessions et de la fréquence des sessions, mais ces fréquences, il y a aussi où on les place. On est toujours dans le rapport au temps, là, à quel moment de la journée ou à quel moment de la semaine on place les sessions de lecture. Quel est le bon moment pour lire ? Quel est le bon temps pour lire ? Ce que ça trahit les histoires là de, en tout cas, ce que ça exagère sans doute, les histoires de, bon bah ok, pour raccorder 8 heures à une série, mais alors un livre, ça fait long, surtout que vous aurez lu quasiment la moitié de votre gros roman, c'est qu'il y aurait un effort plus important mentalement pour lire. Et, bon, là pour le coup, je vais concéder, c'est pas complètement faux, quand même. Il est sûr qu'entre regarder une série, un épisode de série qui peut-être permettre vraiment de chiller, comme on dit, et lire, il peut y avoir un petit écart quand même dans la nature de l'activité sur la concentration, sur ce que ça implique. Et donc ça, ça a du coup un impact direct sur les moments où vous allez lire parce qu'en gros, ça veut dire qu'on peut pas lire quand on est crevé. C'est plus compliqué de lire quand on est crevé. On se représente assez l'idée de se mettre un film ou une série un peu distraitement. S'imaginaux, vous voulez pas vous investir dans votre visionnage parce que pour ce qui est de regarder vraiment pour me concentrer, c'est autre chose. Mais on se représente ce que c'est de mettre la télé en zappant un peu vaguement quand on est crevé. Mais ouvrir un bouquin et qu'il puise à l'imaginer de la bonne littérature, un bon livre que vous voulez savourer, que vous appréciez et un truc qui demande vraiment qu'on y prête attention, c'est sûr qu'en revenant complètement crevé, épuisé mentalement, c'est difficile. Et là, ça va jouer complètement sur la fréquence de lecture et sur les moments où il va être adapté de lire. Donc, voilà, donc là, c'est pas question de ne pas avoir le temps. Le temps, vous allez peut-être l'avoir, vous allez peut-être et donc c'est là que les gens qui ont une vie active très intense, qui travaillent beaucoup, qui laissent en gros déjà beaucoup leur énergie ailleurs, eh bien, sont les plus gros perdants parce que déjà, ils se font, il y a beaucoup de temps qui est pris par le travail et la vie active. Déjà, en termes de temps, mathématiquement, ils n'ont pas beaucoup de temps pour lire beaucoup d'heures par jour parce qu'ils ne l'ont. Voilà, mais en plus, même le peu d'heures qu'il leur reste pour lire, eh bien, ils ne sont pas en état physique, mental de lire convenablement et de lire peut-être de la bonne littérature, etc. Ils ne sont pas en état et on a tous expérimenté. Moi, j'ai fait du bénévolat quand je fais du bénévolat au festival des Utopiales de Nantes. Je travaille en librairie, justement, le coin librairie des Utopiales de Nantes. C'est de la manutention, c'est du bénévolat. On a la surveillance durant la période d'ouverture de la librairie, mais on la met en place. On doit déballer tous les cartons, scanner chaque livre, les ranger. C'est trois jours d'usine, voilà, et donc, ce n'est pas bien passionnant, mais bon, c'est l'esprit de groupe, c'est participer à l'événement, tout ça, mais c'est des journées comme si on revient comme une carpette et là, je peux vous dire que c'est trois jours où clairement, quand je rentre, c'est télévision et voilà, c'est sûr que ce n'est pas les périodes où j'ai le plus sud, parce que je n'ai pas le temps, je rentre tard de la journée, mais en plus, voilà, je suis complètement lessivé, donc déjà, je vais m'endormir tôt, parce qu'en plus, ça commence tôt le lendemain, mais en plus, clairement, les heures que j'ai dans la soirée, elles sont plutôt pour mon hygiène de vie et pour la détente totale et donc là, on se représente ce que c'est ça, mais au quotidien, tout le temps et là, on comprend que les travailleurs, comme on les appelle un peu familièrement, populairement, en fait, ça regroupe tout le monde, tout le monde travaille, mais en tout cas, les travailleurs, les gens qui ont des métiers pénibles, les gens en usine, les gens dans le bâtiment, tout ça, mais il n'y a pas que la formation qui est en question, il n'y a pas que leur éventuelle origine sociale, il n'y a pas que, en fait, ça peut être des gens qui sont instruits, curieux, qui ont eu un bon parcours, qui aiment lire, mais quand bien même, là, il y a un problème, c'est pragmatique, vu les métiers qu'ils font, le nombre d'heures qu'ils ont, comment voulez-vous être disponible mentalement, être dans le bon état mental pour lire le soir, voilà, et le matin, il faut se lever, il faut se préparer, mais en plus, les gens ont une famille, alors là, c'est quasiment mort, en fait, donc là, c'est vrai qu'il faut être un peu, là, j'ai un peu tout à l'heure ironisé tout ça, là, on va quand même concéder des points et admettre que c'est vrai que la lecture, si on ne veut pas faire ça en dilettante, si on veut vraiment lire régulièrement des livres, lire en plus de la bonne littérature, des essais, des oeuvres, des belles oeuvres un peu exigeantes, etc., quand je dis exigeantes, en fait, il n'y a rien à surmontable, c'est les textes infélicibles, c'est écrit en bon français, nickel, en fait, il n'y a pas de difficulté spéciale, mais en tout cas, voilà, si on veut lire, eh bien, ce n'est pas gagné, ce sont évidents, même s'il y a le temps techniquement, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il y a l'énergie mentale, la disponibilité mentale, etc., et donc, ça veut bien dire qu'effectivement, lire est quelque part une activité un peu de luxe, plus encore que ne l'est la télé, ou même une petite partie de jeux vidéo, ou alors une petite série Netflix vite fait comme ça, devant le repas, parce qu'il y a un investissement différent, et là, effectivement, en gros, ce serait presque réservé aux gens qui, ou ne travaillent pas trop, ou ne travaillent pas, ou en tout cas pas au sens classique du terme, ou alors travail, mais en gros, un travail qui est moins fatigant, moins épuisant, où on rentre encore bien en forme, et en plus, qui n'aurait pas trop d'obligations en rentrant chez eux, qui n'aurait pas, je ne sais pas, de famille, vie privée, etc. Donc, vous voyez, là, on commence à avoir peut-être se resserrer un peu plus les taux de ceux qui peuvent se permettre de lire, non seulement de lire, mais en plus de lire beaucoup, et de lire à une certaine cadence qui fait qu'ils peuvent enchaîner quand même les bouquins, qu'un bouquin ne traîne pas pendant six mois, parce qu'il faut imaginer ce qu'on peut obtenir avec des cadences de lecture, avec ce que j'ai écrit tout à l'heure, si on est vraiment lent, à la fois on est lent à lire et en même temps on ne lit pas souvent et pas longtemps, mais un simple roman de 400-500 pages peut traîner pendant des mois, et bien sûr, on peut aller à son rythme pour toute chose dans la vie, mais enfin bon, je pense qu'à un moment donné, en fait, quand on met six mois à arriver à bout d'un livre de 500 pages, c'est un peu dommage, je ne sais même pas comment on peut apprécier quasiment, parce que c'est presque trop long là, le dévorer en une journée ou deux, c'était un peu à la fois difficile à envisager, mais en plus un peu dommage, et pas forcément bon signe, mais six mois pour venir à bout d'un bouquin, ça dilue énormément l'expérience et c'est peut-être pas très intéressant, alors que voilà, donc il y a peut-être une moyenne, et donc malheureusement, ce temps a davantage de chances de s'étendre si la personne en effet vient d'une certaine profession, d'un certain milieu, et puis d'une certaine vie qui l'empêche de prendre son temps, d'être en forme mentalement et tout, enfin c'est un ensemble de choses, et voilà, donc là on n'est pas tous égaux, là clairement, et là clairement, il y a les gens qui font quasiment leur métier de lire, et il y a les gens qui voilà, ça reste un loisir, et un loisir plus ou moins accessible, plus ou moins, pour lequel ils sont plus ou moins disponibles, donc voilà, et ça va jouer sur aussi peut-être le niveau de l'oeuvre qu'ils lisent, etc., donc il faut quand même prendre ça en compte, là il y a un facteur temps, mais il n'y a pas qu'un facteur temps, il y a des dispositions, ça reste au fond, il y a autant le temps qu'on a passé à travailler, etc., mais en tout cas, on arrive dans un état plus ou moins disponible pour ça, donc ça, il faut le concéder, tout le monde ne peut pas lire autant les mêmes choses et à la même vitesse, à la même cadence, parce qu'il y a des modes de vie trop différents, et donc ça peut devenir juste impossible, même avec la volonté du monde, il ne faut presque faire un choix, il faut attendre les vacances, s'il y a des vacances, là on a un rythme différent, mais c'est vrai qu'en travail, pour certains, c'est impossible, et c'est pour ça, encore une fois, que lire, c'est quasiment un métier, en réalité, quand on décide qu'on va beaucoup lire, qu'on va faire de la recherche, ou qu'on veut vraiment consacrer sa vie à la littérature, ou qu'on soit écrivain, ou grand lecteur, ou critique, ou je ne sais pas quoi, là on bascule dans une dimension où sans doute, il va falloir organiser sa vie autour de ça, il va falloir clairement se donner le temps de ça, et se donner le temps de ça, c'est-à-dire ne pas l'avoir pour autre chose, ça veut dire se permettre de ne pas le donner pour autre chose, donc peut-être du coup en faire son métier, trouver un moyen pour qu'on ait un maximum d'heures pour ça, qu'on soit en forme pour ça, et donc vraiment, il va falloir arracher ce temps, parce que c'est chronophage tout ça, lire et lire beaucoup de bouquins et à un certain rythme et tout, pour les enchaîner, pour vraiment, pour le coup être efficace, ne pas passer six mois sur un même bouquin, on avance, quand on est efficace, on peut, alors ça dépend des vitesses, encore une fois, mais bon, on peut passer juste une semaine par bouquin, là je parle du coup par en temps absolu, qui serait le temps juste uniquement de la lecture, une quinzaine d'heures, une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures, mais vraiment, de comment cette trentaine d'heures, cette vingtaine d'heures va se distribuer sur une durée, sur combien de temps vous allez mettre pour arriver au bout du livre avec tous les à côté, avec votre sommeil, avec votre hygiène de vie, avec votre vie privée, avec votre travail et tout, et donc là, combien de temps ça va traîner, mais en tout cas, on peut venir à bout d'un livre en une semaine, alors vous voyez, un livre par semaine déjà, ça fait une cinquantaine de livres dans l'année, si vous lisez un livre toutes les deux semaines, ben là, on tombe à 25 livres dans l'année, mais c'est déjà pas mal aussi, si on lit un livre par mois, bon ben là, on est sur d'une douzaine de livres dans l'année, vous voyez, enfin là, on fait les calculs qui sont mis de fait, et voilà, on voit à quel point c'est plus ou moins intéressant, et si on peut enchaîner, et pour des gens qui ont des objectifs de lecture, où ils ont beaucoup de choses à lire, parce qu'ils ont un projet qui est lié à ces lectures-là, donc il faut que ça avance, si on veut pouvoir attaquer le projet, on ne va pas passer six ans à lire tout ça, donc il faut quand même qu'en un an, la bibliographie soit lue, tout ça, voilà, et bien, quand il y a une bibliographie, quand on a fait une liste d'ouvrages qu'on doit lire, qu'on doit connaître pour un projet qu'on fait, c'est peut-être un mémoire, une thèse, un roman, un essai, etc., bon, clairement, le but, c'est que ça avance bien, qu'on ne passe pas dix ans à lire toute la bibliographie, il faut que, voilà, on se donne un an ou deux pour la lire éventuellement, voilà, et après, il faut y aller, donc vous voyez un petit peu, s'il y a une cinquantaine de bouquins dans la biblio, il faut faire le calcul vite fait, il va falloir en lire 25 par, en sur deux ans, entre guillemets, et, enfin non, 25 par an, pardon, 50 sur deux ans, et bien voilà, écoutez, 25 dans l'année, c'est vite calculé, il faut en lire un, il faut que toutes les deux semaines, voilà, on soit passé au suivant, quoi, et donc, toutes les deux semaines, vous calculez encore une fois, il faut vous distribuer une vingtaine d'heures de lecture sur deux semaines, 15 jours, voilà, bon bah c'est minimum une heure de lecture, enfin vous voyez un petit peu, c'est mathématique encore une fois, on fait un peu des calculs, d'apothicaires, mais c'est, en fait c'est mathématique la lecture, moi, enfin en fait, c'est calculable, en fait c'est comme un GPS, quand vous partez en voiture, quand vous faites un trajet, votre GPS peut calculer, après il y a différents itinéraires, mais il s'adapte à votre vitesse, au fur et à mesure que votre vitesse vous accélérez ou pas, le GPS calcule sans arrêt dans combien de temps vous serez arrivé, il calcule la destination, vous serez arrivé dans 6 heures, vous serez arrivé dans 5 heures, il y a tant de kilomètres, les kilomètres ça ne change quasiment pas, il y a des routes plus ou moins alternatives, vous avez, grosso modo, vous avez les mêmes distances, les distances sont toujours les mêmes, donc vous avez un certain nombre de kilomètres, après c'est votre vitesse et le trafic qui vont jouer, vous voyez on retrouve un peu métaphoriquement les mêmes choses, mais le GPS s'adapte en permanence pour dire il vous reste tant d'heures, il vous reste tant d'heures, c'est exactement pareil, voilà, on a une destination, on a un certain nombre de kilomètres de pages à parcourir, on a des kilomètres de pages, et au bout d'un moment ce temps n'est pas compressible, qu'on le veuille ou non, il faudra minimum ce temps-là pour venir à bout de ce temps de pages, c'est comme ça, c'est mathématique, et donc ça, ça ne se rétrécit pas, on ne peut pas faire de miracle, on ne lit pas une page en 10 secondes, alors je sais qu'il y a des techniques, des trucs, je ne sais pas comment ça fonctionne, ça me paraît bien occulte, peut-être que je me penche dessus, mais j'ai entendu parler d'une histoire de lecture rapide, apprendre à lire une page rapidement, limite juste en la touchant, comme ça en parcourant le bouquin, je ne sais pas si c'est fiable, je ne sais pas si ça marche, ça me paraît un petit peu abracadabrantesque comme truc, donc j'ai du mal, je ne vois pas, j'imagine faire ça sur Schopenhauer, sur Onitch, sur Stendhal, ou je ne sais qui, ça me paraît bizarre comme ça, de scanner la page, alors ce serait magique, on adorerait, on adorerait tout de même moi, vous savez, même, vous voyez comme ça, je n'aime pas lire pour lire, moi je sais juste qu'il faut tout le temps pour lire, mais avec mes amis, avec Wilson du Salon 11, on se dit souvent comme ça, nous-mêmes, on est un peu impatients, en fait on est impatients de maîtriser le contenu des livres qu'on veut lire, qu'on doit lire, et on a tellement hâte de les avoir lus, qu'on voudrait déjà être au moment où on les a lus, et pour ça on rêverait que ce soit comme dans Matrix, en fait qu'on demande le téléchargement du bouquin dans notre tête et qu'il soit lu, comme ça on se serait épargné effectivement ce temps de lire et la démarche, et on maîtriserait déjà le contenu, vous voyez, même nous on n'y échappe quasiment pas, mais on l'aurait lu en entier, mais juste télécharger rapidement, c'est voilà, donc j'imagine que c'est ce fantasme qu'essaie de réaliser la lecture rapide, mais bon, à mon avis c'est un peu illusoire, enfin au bout d'un moment on n'y échappe pas, le livre fait 200 pages, les 200 pages on va falloir les lire, il faut compter une bonne minute par page ou plus rapide, pour moi ça fait 200 minutes, bon bah votre livre de 200 pages, il faudra bien 3 heures et quelques pour le lire, point, terminé, c'est comme ça, c'est comme ça, on n'y échappe pas quoi, donc voilà quoi, c'est tout un rapport au temps et qu'il faut prendre en compte, et tout est rapport au temps, et donc la lecture n'y échappe évidemment pas, et la lecture est un temps lent, est un temps long, et non seulement long dans la lecture absolue, on parle d'une quinzaine d'heures, ce n'est pas rien, ou d'une vingtaine d'heures, ou d'une trentaine d'heures, et jusqu'à 50 heures pour des gros trucs, mais en plus, qui vont s'étendre, et donc sur une période plus ou moins longue, mais voilà, à voir, qui organise sa vie autour de ça, qui laisse du temps pour ça, et qui peut se le permettre, et donc ça peut faire partie du fait de s'être organisé, en fait, d'avoir organisé sa vie autour de ça, et clairement, dans les écrivains intellectuels et illustres, il y a beaucoup de gens qui sont célibataires, qui n'ont pas d'enfants, voire qui n'ont pas de famille, et bien sûr, qui ont des jobs éventuellement un peu alimentaires, qui écrivent des articles par-ci par-là, ou qui travaillent pour la presse, mais qui n'ont pas de travail au sens 8 heures par jour, usine et tout, parce qu'ils ont besoin d'avoir leur journée entièrement dégagée, pour se placer des sessions de 5 heures de lecture, éventuellement, ou 2 fois 2 heures et quelques de lecture, et donc d'ingurgiter plus d'une centaine de pages par jour, moi je sais que dans mes journées uniquement lecture, et de recherche, où je fais que ça, quand je lisais, par exemple, Chopin Hour, moi Chopin Hour, le monde comme volonté, comme représentation, qui fait 1500 pages, je l'ai lu en 3 semaines, un mois, là je ne ferais pas le calcul comme ça de tête, mais enfin bon, ce que je sais, c'est que j'ai carburé environ 100 pages par jour, quoi, mais les 100 pages par jour, moi je ne lis pas à une vitesse, je ne suis pas flash, donc les 100 pages par jour, pour me les placer, vu mon rythme de lecture, et bien, puis en plus, c'était Chopin Hour, donc même si c'est facile à lire, Chopin Hour, ça reste de la philo, lire toute la journée, enfin en tout cas, se placer un bon gros après-m' de lecture, lire au moins 5h, 6h, voilà, par jour, et donc pour avaler ces 100 pages, voilà, donc c'est vraiment comme ça, une organisation de vie, voilà, mais ça c'est pour les gens qui en font un peu leur métier, leur activité, voilà, alors les libraires, il faudrait de demander aux libraires comment ils font, parce que les libraires, eux, ils sont sur place dans leur boutique toute la journée, ou une bonne partie de la journée, ils peuvent avoir la fatigue du fait d'avoir tenu le commerce, d'avoir vu les gens, etc., et cependant, il y a la rentrée littéraire, ils doivent lire tous les bouquins le soir chez eux, je ne sais pas comment ils font, ils ont des familles, tout ça, bon là, je ne sais pas, en tout cas, les gens universitaires, les intellectuels, il y en a beaucoup qui sont ou célibataires, ou alors en tout cas, qui n'ont pas d'enfants, ou alors, s'ils ont une famille, ils ont de toute façon un métier qui permet d'avoir du temps pour lire, vous voyez, les enseignants-chercheurs sont les profs d'université, ils ont le fameux emploi du temps très léger, on va dire, parce qu'ils ont quoi, ils ont une dizaine d'heures de cours à faire par semaine, 15 heures, puis le reste, on dirait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la recherche, ils travaillent sur leur projet, ils font les préfaces de livres, ils font les dossiers, ils font des colloques, ils font des articles, ils lisent les ouvrages, et bien voilà, ils ont tout un temps à eux de recherche solitaire, de travail intellectuel, donc c'est tout à fait adapté, alors certains d'y ont, mais alors du coup, les profs de lycée, les profs de collège, c'est vrai que les profs de lycée, les profs de collège, c'est une autre aventure, eux, ils sont plus dans une pédagogie de l'immédiat, ils doivent former des élèves pour avoir le bac, le brevet des collèges, on n'est pas là pour faire de la recherche, pour explorer des thématiques et tout, c'est vrai que c'est plus pragmatique, et ils ont des programmes, ils sont beaucoup plus soumis aux programmes, et donc c'est vrai que la grande ironie, et ça je le vois de très près, et c'est vraiment un grand malheur, c'est que beaucoup de professeurs du secondaire n'ont pas le temps de lire, des professeurs de lettres du secondaire n'ont pas le temps de lire, et n'ont parfois pas tant lu que ça, ils ont eu quelques années comme ça, un peu magiques durant leurs études, où ils ont pu lire, faire le plein de lecture, et puis tout d'un coup ça s'arrête, parce que heure de cours dans la semaine, beaucoup plus nombreuses que, du coup plus proche des 35 heures, forcément on se rapproche là du coup, d'un employé temps de travail classique, temps de cours bien sûr déjà, crevant, épuisant, les journées de cours, les corrections à la maison, c'est tout le travail qu'on a les enseignants à la maison, préparation des cours, correction des copies, tout ça, les réunions à la con, et bien déjà pragmatiquement, en plus c'est magique dans une famille, si en plus il y a une famille, ça n'est pas la peine, premier actif, on a le temps de lecture, de toute façon, même au mieux, même au mieux s'ils faisaient de leur mieux, ils peuvent choper, ils peuvent espérer peut-être une heure de lecture par jour, ou deux, et en plus, sont-ils en état, et à quelle vitesse, etc., et en fait en réalité, les profs du secondaire, voilà, n'ont pas le temps de lire, c'est cette, il y a des, il y a comment, moi je sais que, j'ai plus le temps de lire que des professeurs de lettres, de collège et de lycée, j'ai plus le temps de lire, je peux me placer à la recherche du temps perdu, et non seulement me la placer, mais me la lire dans un délai raisonnable, ce sera réglé, ça aura été réglé, je pense, en moins de six mois, et encore j'ai beaucoup pris mon temps, je prends beaucoup mon temps, je suis à la moitié de la recherche du temps perdu, au moment où j'enregistre ce podcast, sur l'édition Quarto, je suis à 1200 pages sur 2400, j'ai fini le côté de Guermante, je suis au volume, maintenant je vais commencer le volume 4 sur 7, mais tout ça, voilà, de toute façon, quand il faut, les heures de lecture, c'est les heures de lecture, on ne peut pas compresser ça, il y a 3000 pages de la recherche, c'est comme ça, et par contre, au niveau de fréquence de lecture, de séance de lecture, comment on les enchaîne, et là en fait, il y a moyen que la recherche, ça ne traîne pas sur 10 ans à lire, que ça ne traîne pas sur une année, et qu'en quelques mois, quelqu'un qui ne fait que ça, honnêtement, voilà, on fait le calcul, encore une fois, il lit, je ne sais pas, 100 pages par jour, voilà, comment, plus de 100 pages par jour, ça peut aller très vite, donc c'est, voilà, c'est vraiment une question, de la distribution du temps, et c'est vrai que malheureusement, l'ironie, l'ironie, c'est que les professeurs, n'ont pas tant que ça, le temps de lire, les professeurs du secondaire, et donc, soit étudiant, soit, soit ancien chercheur, soit, comment, autodidacte, mais qui a organisé sa vie autour de ça, peut avoir plus de temps pour lire que, et du coup, avoir plus lu que, voilà, parce que normalement, le temps, il n'est pas magique, on ne le sort pas de nulle part, bref, donc, tout ça nous ramène en fait, au moment pour lire, quel est le bon moment pour lire, quel serait le bon moment pour lire, voilà, alors, ça, là pour le coup, on a quelque chose d'assez personnel en fait, là, c'est un moment, on ne peut plus vraiment faire dans l'objectif, dire, le meilleur moment pour lire, c'est ce moment-là, c'est cette fréquence-là, c'est ce moment-là, de la semaine, de la journée, etc., non, là, clairement, évidemment, j'ai envie de vous dire, ça dépend de vous, ça dépend de comment vous vous sentez, ça dépend de votre mode de vie, de votre rythme de vie, donc, clairement, voilà, là, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de solution, c'est à chacun de voir, certains vont être du matin, vont aimer lire le matin, soit parce que ça correspond à leur emploi du temps, soit c'est vraiment qu'ils aiment bien ce moment-là, la journée, c'est ce qu'ils préfèrent pour lire, d'autres vont être du soir, d'autres vont aimer les longs après-hommes de lecture, comme ils ne peuvent pas être tout le temps disponibles après-hommes, ils vont préférer lire qu'une fois par semaine, le week-end, mais se prendre l'après-hommes pour ça, certains, comme ils aiment lire le matin, eh bien, ils se prennent le temps le matin au petit-déj, ou alors, ils sont dans les transports en commun, ça, on sait que beaucoup de gens utilisent les transports en commun pour lire, donc, ils se servent du trajet le matin, d'une demi-heure de transport en commun pour lire le matin, et puis, ils ne lisent pas le soir, le soir, ils écoutent de la musique en rentrant, parfois, c'est l'inverse, certains préfèrent rien faire, ou écoutent de la musique le matin, on allait au travail, puis le soir, une petite page de lecture en rentrant, enfin, certains font les deux, tout est possible, on peut décliner à l'infini les options de lecture, les lieux, les opportunités, et le temps consacré à cela, la durée de la session, tout est possible, donc là, c'est à chacun de voir, comment, il y a une légende, ce n'est pas une légende en réalité, c'est une légende, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une légende, parce que je n'y adhère pas, que c'est une légende, il est reconnu, il est dit que le cerveau serait à son maximum de concentration, d'attention, de réceptivité le matin, en gros, plus on est proche de notre réveil, du début de la journée, plus évidemment, la batterie, ça fait sens, honnêtement, métaphoriquement, ça fait parfaitement sens, votre portable est par définition, plus près des 100%, quand vous venez de le débrancher de sa recharge, que le soir, quand c'est la fin de la journée, qu'il n'a pas été chargé depuis le matin, donc métaphoriquement, on devrait être pareil, vous êtes plus près de votre état de forme intellectuelle, le mental près de votre réveil rechargé, qu'à la fin de la journée, donc c'est pour ça que du coup, cette réputation, qu'on est meilleur pour des épreuves de devoir sur table, etc., le matin, que c'est mieux de lire le matin, tout ce qui est intellectuel, on est plus en forme le matin, et que le soir, il faudrait plutôt se reposer, se détendre, parce qu'on n'est plus en état, alors moi, ça, ça ne me parle absolument pas, et ça ne m'a jamais parlé, ça n'a jamais marché sur moi, mais tout le contraire, mais vraiment, je ne me représente même pas comment ça fonctionnera, je vois bien la logique, mais moi, je ne m'en présente même pas l'état du truc, décidément, je suis vraiment du soir, et cela depuis toujours, vraiment, instinctivement, même quand je ne pouvais pas permettre de l'être trop, parce que voilà, j'avais des horaires, il fallait que je me lève tout pour aller au lycée, au collège, etc., mais jamais, je me suis senti spécialement en forme, le matin, j'ai toujours détesté le matin, je hais le matin, je hais l'ambiance du matin, je déteste l'état dans lequel on est le matin, après le réveil, on a forcément un matin, on est forcément à un moment donné, on vient de se réveiller, donc finalement, si notre matin n'est pas le vrai matin, notre matin sera quand on se réveillera, oui bien sûr, donc bien sûr, l'état de post-réveil, déjà je ne l'aime pas, déjà l'état qui suit le réveil, et les premières heures après le réveil, je ne suis bon à rien, je démarre, je suis un diesel, je ne peux pas moi, donc déjà, de toute façon, l'après-réveil, je n'aime pas, mais l'après-réveil, qui coïnciderait avec le matin, qui est un moment de la journée que je déteste, je déteste les senteurs du matin, je déteste l'ambiance du matin, et j'ai subi avec horreur, pendant mes années de scolarité, ces putains de cours le matin, qui commencent à 8h, et pire encore, l'épreuve sur table qui commence à 8h, avec le prof qui est trop content de vous dire, bon j'ai mis le devoir à 8h, comme ça vous serez bien en forme et tout, concentré, mais moi c'était l'horreur, je me dis putain, mais l'horreur, tu viens de te lever, tu as encore le goût des chocapiques dans la bouche, avec ton petit déjeuner que tu as avalé vite fait, tu as encore la tête dans le cul, tu te retrouves avec ton devoir de mathématiques, de 8h de bon matin, le gars t'agresse avec sa copie là, et c'est sujet à la con, et tu as 2h pour plancher sur ça, et direct ça te ruine ta journée immédiatement, et moi nettement, je suis sûr que j'aurais pu avoir des meilleures notes à certains devoirs, si je les avais faits à un moment qui me convenait plus, mais que j'ai foiré en partie des devoirs à cause du matin quoi, vraiment, te faire agresser par un putain de devoir le matin sur ta, vraiment je ne supporte pas, alors là du coup moi, certains disent, mais t'es complètement fou, tu marches à l'envers, mais moi mon moment préféré pour les devoirs sur table, quand j'étais au lycée et au collège, c'était fin de journée, c'était fin d'après, vraiment la fin de journée, entre 15h, l'épreuve de 15h-17h, nickel pour moi, là j'étais sûr d'être en forme, j'étais sûr de cartonner, enfin cartonner, pas forcément, ça dépend de quelle matière, mais moi voilà, pour moi un DS, heure idéale, c'était 15h-17h, pas juste après le repas, on m'agresse à 14h en venant de la cantoche, pas le matin, non non, 15h-17h, et en plus tu sais qu'une fois que t'as fini ton devoir, tu peux rentrer chez toi, c'est fini, la porte de la liberté est là, voilà, et donc moi j'ai toujours été plutôt du soir, la fin de journée, c'est personnel, je sais pas s'il y en a d'autres, vous me direz dans les commentaires, s'il y a d'autres comme moi, si je suis le seul de mon espèce, c'est vrai que ça surprenait des gens, et je poussais le vis très loin, vous allez voir, je poussais le vis très très loin, non seulement j'aimais faire les devoirs, en fin de journée, les devoirs sur table, mais si ça pouvait être en fin de semaine, c'était encore mieux, pour moi les meilleurs DS, les meilleurs devoirs sur table, c'était le vendredi de 15h à 17h, juste avant la sortie des cours, voilà c'est magnifique, là tu sors du DS, hop, tu sais non seulement que c'est la fin de la journée, mais en plus que c'est la fin de la semaine, et là week-end, magnifique, vraiment, donc là j'ai fait ça à un moment de la journée, où je suis au sommeil de ma forme, moi vraiment j'atteignais le sommeil de ma forme, mais de ma productivité, et de mon efficacité, vers l'après-midi, déjà l'après-midi c'est sûr, mais 15h, 17h, tranquille, voilà, donc, bon, je suis peut-être monté à l'envers, je n'en sais rien, mais moi en tout cas c'est comme ça, et ça n'a pas changé, et donc c'est vrai que, voilà quoi, moi c'est sûr que, mais non, je ne lis pas le matin quoi, mais non, 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 alors si, c'est tordu, je lis le matin, dans ce qui est objectivement le matin, parce que quand il est 5h, 6h, 7h, voire 8h, on est le matin techniquement, mais qui pour moi est ma nuit, puisque voilà, je vis la nuit, je vis à rebours, comme Wismans, dans le roman de Wismans, comme Désesseinte le roman, comme Désesseinte le héros du roman de Wismans, à rebours, je vais y arriver, et voilà, et donc là, c'est le matin, je vais dire, tu lis le matin, oui, c'est vrai, je lis le matin, mais le matin, je ne le vois pas, parce que moi, mes volets sont fermés, tout est fermé, donc pour moi il fait noir, et donc c'est comme les Grey Minutes, c'est comme dans les Grey Minutes, le 2, quand ils vont faire croire aux Grey Minutes que c'est la nuit, pour les piéger, et bien voilà, moi c'est ça, je suis un Grey Minutes, moi je me piège moi-même, je me fais croire que c'est la nuit, puisque voilà, je reste dans une ambiance nocturne, même quand c'est tellement tard la nuit, que ça devient tôt le matin, et donc je ne vois pas ce même matin, je ne sens pas les heures du matin, et pour moi c'est ma nuit, c'est la fin de ma nuit, voilà, et donc bah oui, je me retrouve à lire à des heures qui sont objectivement le matin, je ne sais pas, 5, 6, 7 heures, mais pour moi c'est ma nuit, et puis idéalement, de toute façon, c'est le cœur de la nuit, tout ça que je lis, et puis fin d'après-m', fin d'après-m', donc voilà, moi personnellement, en tout cas, moi c'est ce qui me convient, mais quand une fois, c'est moi, c'est moi, voilà, après chacun, effectivement, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont du matin pour lire, ça dépend quand une fois de l'ambiance que vous recherchez, des lieux où vous allez lire, du temps que vous allez accorder à ça, et voilà, la fréquence encore une fois, quant au moment, moi pour lire, moi je n'ai pas de côté week-end de semaine, moi je lis tous les jours, quand je suis en phase de lecture, je précise, quand je suis en phase de lecture, parfois il y a des phases où je ne lis pas, et là dans ce cas, voilà, je ne lis pas du tout, mais dans mes phases de lecture, moi je n'ai pas de jour attitré pour lire, je n'ai pas, alors je vais lire le lundi, mais en revanche je ne lis pas le mercredi, ou alors je vais lire plutôt le week-end, ou je vais lire, non, moi je lis, en fait j'avance quoi, le plus possible, donc je lis tous les jours, et selon le moment où j'ai envie, où ça me semble le moment approprié, où je suis inspiré, où je suis motivé, et au niveau durée, minimum, moi c'est minimum une heure de lecture. Pendant longtemps, je n'ai lu qu'une heure, parce que pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à lire au-delà d'une heure, je me lassais beaucoup plus vite, et je sais que je ne pouvais pas me permettre de lire plus d'une heure, et comme je lisais très lentement, si j'avais lu 20-30 pages, c'était bien, donc vous voyez, ça peut très vite rallonger le temps de lecture, parce que je lisais une heure par jour, et qu'il y en a 20 pages, pour venir du coup, à bout de mon livre, de mon roman, surtout que je ne lisais pas tous les jours non plus, bien j'en ai minimum, vous voyez, même en lisant tous les jours, j'en aurais eu de toute façon pour, pour comment, 10-20 jours, mais en plus, si vous ne lisez pas tous les jours, vous multipliez par 2, par 3, par 4, vous mettez un mois, deux mois, à venir à bout de votre livre, voire 3 mois, voilà, donc finalement, après avec le temps, j'ai lu un peu plus longtemps, en plus un peu plus vite, et un peu plus fréquemment, donc forcément, vous lisez plus longtemps, plus vite, plus fréquemment, vous vous mettez à lire, tout d'un coup, 2-3 heures par jour, allez, on va dire 2-3 heures, et vous lisez, vous lisez à un rythme de 30-40 à l'heure, et en plus, vous lisez tous les jours, bon, bah là, votre roman, il est lu en une semaine, enfin, votre livre, il est lu en une semaine, deux semaines, quoi, voilà, et donc, vous enchaînez sur le suivant, puis vous voyez, vous en lisez un toutes les semaines, toutes les deux semaines, et puis là, du coup, vous avancez vraiment, voilà, mais bon, parce que, voilà, j'ai organisé ma vie pour ça, pour avoir le temps pour ça, je suis motivé, puis c'est des phases aussi où j'y vais vraiment, il y a des phases comme ça, je me dis, bon, bah là, je fais 100% lecture, on y va, on trace, quoi, puis des moments où je mêle les activités, ce qui fait que là, je lis un peu moins, mais je fais autre chose à côté, tout ça est très personnel, vraiment, pour le moment de lire, il n'y a pas de recette, là, c'est vraiment à chacun de voir, le matin, le soir, le milieu de journée, le déjeuner, etc., tous les jours, tous les deux jours, juste le week-end, voilà, là, c'est vraiment à chacun de voir, comment il se sent plus à l'aise, il y a la théorie, oui, il faudrait lire le matin, quand on est en forme, etc., et puis il y a la pratique, il y a votre pratique, et c'est ça qui compte, c'est vrai que plus encore que l'image de la lecture du matin, l'image, en fait, qu'on a davantage du moment de lecture privilégié, c'est celui, en fait, soit de la fin d'après-midi, vous voyez, du coucher du soleil comme ça, un peu cocooning, un peu cosy, il y a tout un imaginaire comme ça de la lecture, on pourrait aussi, du coup, prendre un moment, peut-être dans un autre podcast, s'intéresser au contexte de la lecture, à l'ambiance, dans quel endroit, etc., donc quitter le domaine du temps, la dimension du temps est passée dans celle de l'espace, mais c'est vrai qu'au niveau moment de la journée, plus encore même que cette fin d'après-midi, presque cliché, de la fin de journée, où il pleut dehors, il y a le feu à l'intérieur, le feu de cheminée, et puis on est dans la couverture, tout ça, bien, c'est le soir, donc comme quoi, je ne dois pas être complètement fou non plus, je ne dois pas être si extraterrestre que ça, parce que, je pense quand même que les gens savent aussi davantage de lecture au soir, qu'au matin, ou là aussi, encore une fois, pour peut-être des raisons pragmatiques, parce que beaucoup de gens, le matin, il faut aller très vite, on se réveille, il faut mettre en place la journée, on file au travail ou à ses activités, puis c'est le soir qu'on récupère son temps à soir, qu'on est en otium, ce que les latins appelaient l'otium, un mot qui me tient très à cœur, que j'aime beaucoup, et l'otium, en fait, c'était le temps libre des latins, par opposition au negotium, le négoce, le travail, les affaires publiques, et donc l'otium, éventuellement cumuliteris, donc avec l'être, l'otium lettré, eh bien, voilà, nous on l'associe encore dans notre imaginaire aujourd'hui, en fait au soir, autant qu'on a le soir, alors le temps qu'on consacre généralement à la télé, aux séries télé, à Netflix et tout ça, mais la lecture, on voit souvent dans les films, etc., le couple là, chacun couché dans un côté du lit, puis il y en a un des deux, ou les deux qui lisent, avec les petites lampes de chevettes, etc., à avoir un livre de chevet, donc la lecture est associée aussi au contexte de la chambre, du lit, de l'intimité, du calme, du silence, on peut comprendre pourquoi, mais du moment du soir, et cela d'ailleurs depuis notre plus tendre enfance, si on se rappelle de notre enfance, le moment de la lecture quand on est petit, c'est le soir, bien sûr, il n'y a pas de moment pour se faire des histoires, on peut se faire faire la lecture à tout moment, mais quand on est petit, l'histoire c'est avant de dormir, on se fait raconter une histoire par les parents avant de dormir, ce que les anglais appellent la bedtime story, l'histoire de l'heure du lit, l'heure du coucher, et donc vous voyez, dès l'enfance, en fait, dès petit, on est conditionné à associer le moment du coucher à la lecture, voilà, avant de dormir, on lit quelques pages, alors en plus, là encore une fois, la science s'en mêle, parce qu'il y a encore là aussi des théories, tout un discours pseudo-scientifique qui dit, surtout avec les écrans aujourd'hui, on dort mal, etc., les écrans perturbent notre reloge interne, la lumière bleue, etc., etc., et du coup, on incite les gens à déconnecter les écrans une heure avant de se coucher, de tout éteindre, les portables, etc., plus regarder les écrans pour ne pas se faire perturber par la lumière bleue, et de lire, parce que là, en fait, on est dans quelque chose de doux, une page de papier, etc., ça nous mène doucement vers le sommeil, on se repose, etc., donc voilà, ça fait parfaitement sens, c'est vrai que le soir, aussi bien pour des raisons d'emploi du temps pragmatiques, que pour des raisons d'intimité, on va dire, et aussi pour des raisons quasiment d'hygiène de vie, et puis aussi des réflexes qui remontent à l'enfance, à l'éducation, le soir, le coucher est vraiment le moment privilégié de la lecture, alors évidemment, plus on s'y met tôt, et plus on peut se permettre peut-être de veiller tard, et plus on est en forme, plus on peut faire une belle session de lecture, peut-être d'une heure à deux heures chaque soir, avant de dormir, et là en fait on avance bien, et on se prend vraiment ce moment-là, maintenant voilà, la fatigue peut l'emporter, ce qu'on disait précédemment, voilà, selon l'épuisement, etc., puis aussi ce qu'on décide de faire autre, parce que bon, si on a cramé la soirée pour plutôt regarder un match, pour caricaturer avec les gens qui sont fans de sport, je vais faire exprès, ou un film, ça a pris du temps sur le temps de lecture, voilà, donc, et c'est vrai que le soir du coup, voilà, dans l'imaginaire collectif, reste le moment sans doute le plus désigné pour lire, mais encore une fois tout cela est très personnel, c'est à chacun de voir, le bon moment pour lire, c'est votre bon moment, c'est le vôtre, c'est le moment où vous le sentez le mieux, et voilà, c'est là encore que vous serez le plus efficace, et que vous avez des chances justement d'avoir cette bonne cadence de lecture, cette bonne vitesse, et simplement d'apprécier. bah écoutez, je crois que j'arrive à bout de ce podcast, je crois que j'ai eu le temps de tout dire, sur le temps de lecture, sur la recherche du temps de lecture, et donc du coup, il va être temps pour moi de vous, de prendre congé, de vous remercier avant tout de votre écoute, et surtout du temps que vous m'avez accordé, parce qu'en plus, encore une fois, les podcasts sont quand même longs, donc là vous m'avez accordé l'équivalent d'un long métrage, d'un film, là au moment où je parle, on est à bien presque 1h40, donc 1h40, c'est un bon, ça commence à être un bon petit long métrage, et bah voilà, et puis c'est aussi du coup l'équivalent de 3 épisodes de série, quasiment, ou en tout cas 2 bien tassés, mais 2 et demi, 3, donc voilà, c'est quand même pas mal, et puis bah du coup, c'est l'équivalent, bon, en vitesse de lecture, peut-être une quarantaine, cinquantaine de pages, donc là vous auriez pu regarder un film, ou 2, 3 épisodes de série, ou lire une cinquantaine de pages de livres, et vous avez décidé, que vous alliez accorder du temps à mon podcast, à ce podcast, à l'écouter, et donc bah pour ça, je vous remercie, voilà, parce que je vois ce que je mesure ce que ça représente, et vous auriez pu faire autre chose, vous avez choisi de faire ça, et donc merci à vous, d'avoir écouté ce podcast, de m'avoir accordé votre temps, et j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, si vous pensez que ça peut intéresser des gens, n'hésitez pas à commenter, si vous avez des choses à dire, des réactions, des témoignages, des retours d'expérience, tout ça, c'est toujours avec plaisir, j'aime beaucoup lire les commentaires, beaucoup en recevoir, et j'y réponds autant que possible, quand il y a matière à réponse, avec grand plaisir, voilà, donc je vous remercie, en vous souhaitant du coup, une bonne lecture, ou quoi que ce soit d'autre, à quoi vous décidiez de consacrer votre temps, et donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast, une prochaine fois, salut les happy few ! Sous-titrage ST' 501